On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30, avec vous aujourd'hui, Isabelle Mautreau, Christine Bravo, Eric Le Gérias, son duétiste Christophe Beaugrand, Guy Carlier, et le prix Renaud-Dreau, il s'est valable toute l'année, Yann Wax. Ah là, moi je suis contente, moi, alors là c'est vraiment... Pourquoi que s'est-il passé ? Parce que je suis à la meilleure place du monde, la place que je préfère. C'est la Coupe du Monde ! C'est entre Eric et Christophe, là, ça va être. Elle a la peste et le colère. Ah j'adore ! Elle a la stéréo, là, elle est contente. J'ai la stéréo, je suis très contente, c'est vraiment, ça va être... Tu vas souffrir aujourd'hui. Ah non, 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 j'adore. Ah non, mais c'est formidable parce qu'avec Eric Le Gérias et Christophe Beaugrand, on peut commenter tous les matchs de foot de la Coupe du Monde. C'est la radio mondiale. La radio mondiale. Et je voudrais qu'on commence par ça. On ne peut pas faire un petit test, Eric Le Gérias, parce qu'on va... Vous êtes d'accord, Christine, on va interviewer les différents entraîneurs de toutes les équipes pour savoir comment ça se passe ce mondial. Par exemple, est-ce que les Suisses sont prêts à nous affronter ce soir ? Faites bien gaffe à vos gueules. Ah, enfin, je vais m'intéresser au foot. Parce que l'arrogance française, nous prendre pour des imbéciles tout le temps, nous donner des leçons, risquer bien de prendre quelques coups dans les tibiales. Et les Argentins, alors, si on tombe contre eux en huitième de finale ? Mais l'entraîneur hollandais, lui, évidemment, est très content parce que son équipe est très forte en ce moment. J'ai calculé qu'en demi-finale, si nous nous qualifions, on pourrait avoir en demi-finale une demi-finale France-Allemagne. L'entraîneur allemand est prêt à affronter les Français ? En revanche, l'entraîneur espagnol est évidemment très triste puisque son équipe est déjà éliminée. Les Italiens sont évidemment très optimistes. Et la Côte d'Ivoire, alors, elle contente la Côte d'Ivoire ? Ça dépend ! Le Sud de la Côte d'Ivoire est très content ! Car nous avons une majorité de joueurs présentement à l'intérieur de l'équipe. Mais le Nord, qui nous, c'est... Il va de la bouc indienne, c'est des sondages. En revanche, toujours 0 points pour le Cameroun. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Nous, 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 nous allons bien dans l'anglais. Faut qu'on ne nous fait pas de tête. Il faut que... Et le Portugal est toujours dernier de son groupe. Je ne sais pas comment je vous ai dit. Je suis venu au Brésil et je suis venu au Brésil et je suis venu au Brésil. Ma mère travaillait en France déjà. Mais hier, les Japonais ont affronté les Grecs. C'était pendant la nuit, le match Japon-Gresse. Je ne sais pas d'ailleurs quel score ils ont fait. 0-0. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire de l'entraîneur japonais et de l'entraîneur grec ensuite ? L'entraîneur grec alors ? Les Etats-Unis sont toujours qualifiés. Oui, bien sûr. La Russie a encore des chances dans le groupe H. Je crois qu'on peut applaudir Erythlo Gérias. C'est une vraie coupe du monde de football. On les a presque tous fait. Moi, j'adore le foot. Ça vous a plu Pauline ? Tout ça, ça vous a fait marrer ? Oui, mais moi je me marre. Vous me faites marrer. C'est gentil Pauline. On a fait une erreur en revanche hier. Vous appelez pour ça, pour rectifier quelque chose. Attention, vous avez dit que la reine d'Espagne était fille d'une infirmière. Ça, c'est vrai. Mais vous avez dit que son père était chauffeur de taxi. Or, son père n'est pas chauffeur de taxi, il est journaliste. C'est son grand-père qui était chauffeur de taxi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ça m'a mis la pisse à l'oreille. J'ai eu un petit doute parce qu'il me semblait que ce n'était pas ce que j'avais entendu à l'époque. Donc, je me suis renseignée, j'ai croisé mes informations et puis voilà, j'ai corrigé. Vous êtes une vraie journaliste. En revanche, pan sur le bec, comme le dit le canard enchaîné à Amandine Rebourg. Moi, je cite mes sources parce que si je vous ai dit que son père était chauffeur de taxi, c'est parce que je l'ai lu dans la presse. Je n'invente pas, je ne connais pas toutes les familles par cœur. Alors, dans la presse hier dans le journal Métro, Amandine Rebourg écrit « Issue de la classe moyenne espagnole, la future reine a un papa qui était chauffeur de taxi et une maman infirmière engagée dans les luttes syndicales ». Alors, qu'est-ce que je fais moi avec ça ? J'ai trouvé l'information également, mais c'est vrai que la quantité de sources qui disaient que c'était le grand-père était plus élevée. Ah, donc quand même, il y a un pourcentage favorable au fait. Vous savez, au fond, est-ce qu'on ne s'en foutrait pas un peu ? L'essentiel, c'est qu'on s'amuse, évidemment. Elle, elle était journaliste. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Elle, elle était journaliste. Ah oui, ça, tout le monde le sait, en revanche, Christine. Mais de quel état ? Elle est aujourd'hui. Écoute, ça cause de toi, j'ai fait un check-up et voilà. Elle va tout balancer. Et alors, il y a des problèmes, ça ne va pas ? Ça ne va pas. De toute façon, elle est en train de mourir depuis 20 ans. Je t'ai foutu là-honte à l'hôpital américain, je peux dire. J'ai dit à tout le monde que tu étais mon copain. Oh merde. Et après, elle va encore. Je ne parle pas de ma pathologie. Je dis que... On ne va pas rentrer dans tous les détails de votre vie intime, Christine. Même si ça fait rire les auditeurs. Guillaume, par exemple, m'écrit « Ne changez rien, Christine. Bravo. On vous adore. » Guillaume, vous êtes fou. Non, pas du tout. Bonjour Laurent. Bonjour tous les chroniqueurs. Bonjour Guillaume. Vous ne voulez pas qu'elle aille se faire soigner ? On a l'impression d'être... Oh non. Les alcooliques à nous dire « Bonjour Guillaume ». C'est exactement ça. Plutôt nous, c'est les alcooliques célèbres. Bienvenue dans la secte. Qu'est-ce que vous aimez chez Christine Bravo à ce point ? Déjà, ces anecdotes, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Ça n'est jamais vrai. Vous avez remarqué, évidemment. La dernière fois, l'anecdote qu'elle avait racontée, puisque j'ai assisté à votre émission il y a quelques temps, elle avait raconté l'anecdote avec la porte de la vaisselle qu'elle avait faillite. Ça, c'est vrai par contre. Oui, j'ai su que c'était vrai parce qu'en assistant à l'émission, vous avez montré vos hématomes à tout le monde. On l'appelle la schtroumpfette. On vous remercie, Guillaume. On vous souhaite une bonne journée. On vous enverra une photo toute bleue de Christine Bravo. Je commence par vous, Isabelle Motro. Ça devrait aller vite aujourd'hui, le « qui a le mieux bossé ». Oui, moi, je n'ai pas bossé du tout, je l'avoue. Vous êtes évidemment capable, chère Isabelle Motro, de me dire quel anglais a marqué à la 75e minute. Bien sûr, c'est Rachouna. Rachouna, c'est facile. Franchement, c'est le meilleur attaquant de l'Angleterre. Et il n'avait pas marqué en Coupe du Monde jusqu'alors. Eh bien, David Beckham. Non, il y a longtemps qu'il ne joue plus. C'est le seul que je connais. C'était Rouenet. Mickey Rouenet. Non, pas Mickey Rouenet. Donald Rouenet, le frère. Vous êtes donc éliminé, Christophe Beaugrand. Mais justement, contre qui jouait l'Angleterre hier soir ? Ah oui, alors l'Angleterre jouait contre Amin, ça t'envoie. C'est facile. Si, c'est un pays d'Amérique latine. Oui. Contre l'Uruguay. Oui, bonne réponse. Ça, je le savais. Non, mais je l'ai vu, c'est pas juste. Même Yann Wax le savait. Où a lieu le match Australie-France demain matin, cher Guy Carlier ? Au Brésil. Oui. Australie, Australie-France. Oui. Ah oui, 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 c'est pas du foot. Non, non, oui, c'est du rugby. Oui, c'est pas au Brésil. Regardez-moi, les deux cons qui disent au Brésil, on joue contre la Suisse ce soir, on ne va pas jouer contre l'Australie demain matin. Réfléchissez un peu. C'est vrai. Vous dites, c'est ? C'est à Sydney. Bonne réponse, de Guy Carlier. C'était du rugby, le test match des rugbymen français contre les Australiens. Christine, bravo. Comment appelle-t-on aussi l'équipe suisse que les Français vont affronter ce soir ? Là, là, là. Là, là. La lanterne. Non. La croix rouge. Pensez à une ex-femme de Jean-Paul Belmondo. Là. Salope. La salope. Oh non. La coco girl. Là. La salope qui rentre sur le terrain. La nati. Ah, la vache, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la nati. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la diminutif. L'équipe nationale. On l'appelle la nati, l'équipe suisse. Christine, bravo. Vous êtes éliminé. Yann Mouax, êtes-vous capable de me donner le nom d'un des trois ou quatre attaquants, puisqu'on ne sait pas encore exactement qui jouera, quatre attaquants de l'équipe de France de football ? Quatre ? Un des trois ou quatre. Ah oui. Ah oui, c'est facile ça. Zidane. Benzema. Benzema. Bonne réponse, Yann Mouax. On progresse, on progresse. Eric Logéria, êtes-vous capable de me donner un des quatre défenseurs de l'équipe de France de football ? Défenseur. Oui. Une équipe de France de football, ça c'est une info, on est content de le savoir. Il y a des défenseurs. Il ne connaît pas du tout. Il y a des défenseurs. Non, il est mort lui. Réfléchis, un Noir. Un Noir, un Noir. Il y a des Noirs dans l'équipe de France. C'est un Noir qui est coiffé comme Rihanna il y a deux ans. Un Noir qui est coiffé comme Rihanna il y a deux ans. Ne dis pas David Béguet. Non, à qui vous pensez ? Il n'est peut-être pas défenseur. À qui ? À qui vous pensez ? Rogba, il ne défend pas. Qui ça ? Il n'y a pas de Rogba dans l'équipe de France non plus. C'est Dugary. Non. Ah Pogba, pardon. Mais il est milieu terrain. Dugary, il est mort aussi. Il ne joue plus du tout. Évra, Évra, Évra. Mais quand je pense que je les ai tous invités à regarder le match ce soir. Évra. Mais je vais fermer ma porte à double tour. Ce n'est pas possible. Je pensais Pogba mais ce n'est pas ça. Non. Non mais je viens de répondre après. Mais Évra. Évra. Bonne réponse Eric Logéria. Il donne 10 réponses maintenant. Non, il a donné des morts et il en a donné un vivant. Mais oui. Patrice Évra. Patrice Évra. Passe-moi l'éponge. Il me reste qui là alors ? Je suis encore là. Il reste Christophe Beaugrand, il reste Guy Carlier, Yann Moix et Éric Logérias. Vous allez continuer tout le temps avec le foot là ? Non. Ah bon d'accord. Christophe Beaugrand va évidemment me donner le surnom de celui qui depuis maintenant plusieurs années joue quasi tous les matchs de l'équipe de France de football. particulièrement grâce à Didier Deschamps. Il s'agit de Valbuena. C'est Valbuena. Oui qu'on surnomme. Oh là là. Je savais pas. Moi j'allais te dire c'est Valbuena ça je savais mais... On le surnomme Valbuena ? Je sais pas, Achoum, il est un nain de Blanche-Neige alors que c'est pas ma Buena, Bueno. Non ! Petit vélo ! Ah bon ? Comment veux-tu qu'on sache un truc pareil ? Alors ça c'est compliqué. Il suffisait de lire la presse ce matin. Oh t'exagères. Petit vélo ! T'es vraiment un pourri parce que... C'est gentil de me soutenir la question. Vous êtes éliminé Beaugrand. Oui c'est bien juste. Il repart sur son petit vélo. Je me tourne maintenant vers Guy Carlier. Êtes-vous capable, cher Guy Carlier, de me donner le nom du sélectionneur de l'équipe suisse que nous affrontons ce soir ? Omar Hitzfeld. Excellente réponse ! Ouais mais ça... Ouais mais alors il y en a qui sont super spécialisés. Non mais les fans, tout le monde le sait, il est fan de foot. Posez des questions sur l'Eurovision, on va voir. Yann Moix. Allez, j'ai commencé l'Eurovision. Yann Moix, quel est le nom du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale ? Drogba ! Qui lui aussi a quelques difficultés suite à l'affaire Big Malion. Jacob. Christian Jacob, bonne réponse ! Eric Logérias. Pouvez-vous me donner le nom du gardien de but de l'équipe de France de football ? C'est facile. Hugo Loris, c'est ça ? Oui ! Hugo Loris ! Bravo ! C'est facile ça quand même. Ça progresse je trouve quand même. C'est énorme. Ah non c'est pas mal, bravo là. Ah non si si, je suis épaté quand même. Vous savez évidemment cher Christophe Beaugrand, c'est toujours là ? Non je suis éliminé mais c'est pas grave. Il est parti sur le petit vélo vous savez bien. Ah oui oui. C'est Guy Carlier alors ? Oui oui c'est Guy Carlier. Guy Carlier, ah bah vous savez évidemment comment on surnomme l'équipe espagnole qui a été éliminée du monde. La Roja. La Roja. Comment appelle-t-on le palais royal ? Où on a pu voir hier évidemment la nouvelle famille royale. Philippe, sa femme Laetitia, les enfants, les grands-parents au balcon de ce palais. Le palais ? On a dit il y a du monde au balcon. A Madrid, le palais ? Chut Christine, le palais ? Je ne le sais pas. Ah il y a de moi que c'était pas du football. La Zarzuela. Le palais de la Zarzuela. Si. Vous êtes éliminé il y a de moi. C'est-à-dire. A cause du palais de la Zarzuela. Je me tourne vers. Non vous voulez dire. Oui 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 je suis encore là. Il reste Eric et Guy. Il est toujours là l'Ogérias ? Grâce à Loris et à Evra. Oui oui. C'est pas possible ça alors. Ah si 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 je m'accroche je m'accroche. Il se rappelle des noms. Ah oui maintenant ça va rester ça. Evra se va dire le mec il lui a envoyé un petit mot quand même. Allez vas-y. Alors je vais en faire une deux têtes. Ah oui tiens. Une deux têtes c'est quoi ça ? Il va l'improviser. C'est nouveau maintenant. A la tête du client. Eric Logérias. La France surtout on ne lui souffle pas. Non. La France a donc gagné contre le Honduras 3-0. La France joue ce soir contre la Suisse. Il restera donc une équipe à affronter dans le cadre de cette première phase de la Coupe du monde de football. Quelle est la prochaine équipe nationale que les Français devront affronter ? Vas-y. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il y a dans les cadeaux ? Il y a de la bouffe. Il y a à manger. Alors c'est comme par hasard. Ah oui oui oui. Il ne peut pas faire appel à un ami ? Oui. Un joker. Non. Allô ? Evra ? Quand même le groupe des Français. Non ça je ne sais pas. Équator. Vous êtes éliminé. Eric Logérias. Le gagnant est Guy Carlier. Bravo. Regardez Guy. Je vous offre ces merveilleuses friandises venues de Lorraine. En passant par la Lorraine. C'est une boutique en ligne. En passant par la Lorraine.fr. Je ne sais pas où sont les Lorrains dans le public. Voilà ils sont là. Il est là. Il a l'air tout seul. Ils sont là. Ils sont deux. Merci les Lorrains. Ils sont deux à venir de la Lorraine. Les boutiques gourmandes de Lorraine. Et d'ailleurs en passant par la Lorraine.fr. Vous offre du nougat saveur bergamote. Guy Carlier. Des rillettes au mirabelle. Oh. Vous vous rendez compte un peu ? Non mais quand il ne peut pas les manger. Il va être obligé de partager avec ses camarades. Pour vous essuyer la bouche. Renova vous offre des serviettes en papier spécial. Coupe du monde de football. La bouche ou pas d'ailleurs. On fait ce qu'on veut avec. Pour vous essuyer le derrière. C'est joli du PQ tricolore. Renova vous offre du PQ tricolore. C'est magnifique. C'est bien. Voilà c'est le papier toilette. C'est magnifique. C'est le papier toilette. Ça fait envie. Mais il faut mettre les trois. Il faut mettre les trois feuilles en même temps. C'est bleu blanc rouge. C'est le papier cul bleu blanc rouge. C'est joli. C'est de grande taille. C'est XXL. Je vous offre un livre recommandé par Plon. Une comédie 50% française. 50% berbère. 100% délirante. C'est signé Afid Aboulayan. Et ça s'appelle. Le titre est déjà rigolo. 31 février. C'est rigolo. 31 février. Bah si c'est vrai. C'est une bonne idée quand même. Nous couffons. 31 février. Même 30 février aurait été drôle. Oui même. Même. Oui mais 31 on va au bout. Une comédie. C'est un bouquin rigolo. 50% français. 50% berbère. 100% délirant. Je vous offre aussi. Regardez ce magnifique livre. Fluides glaciales. Ça c'est un beau livre. Ça c'est génial. Gottlieb. Et toutes ces sortes de choses. J'ai aussi des t-shirts magnifiques. Christine. J'ai l'impression de faire le téléachat. J'ai l'impression d'être Alexandre Devoise. Son interview est magique. Vous l'avez vu ? L'interview est incroyable. Il a toujours rêvé de faire ça. C'est terrible parce que généralement quand on se retrouve à faire le téléachat c'est qu'on n'a plus trop de boulot. Il n'avait plus de travail depuis 3 ans mais il essaye de positiver. Donc bon il a raison en même temps. Il faut faire ça de manière positive. Mais il dit des trucs quand même. Il explique que ça lui rappelle. Il va retrouver l'esprit de la grande famille sur Canal+. Pour vendre des espadrilles et des passoires. C'est quand même curieux. La grande famille. Il dit oui on va apporter de la bonne humeur. On a déjà tourné une séquence où je roule avec ma voiture sur un coussin à plumes et un coussin à ressort pour voir lequel est le plus solide. Autant vous dire qu'on ne doit pas s'enviller. Vous savez ce que c'est ce métier ? C'est dur. C'est des belles carrières qu'on fait franchement. Je lui ai tout donné. Oh la manteuse ! T'as piqué un truc ? Elle a piqué un truc. Qu'est-ce que ça a volé Christine ? J'ai volé un bouquin qui s'appelle Ceviche. La cuisine péruvienne. C'est envoyé par l'agence Pitaya. J'aime tellement le ceviche. Je l'ai filé. Je te l'offre avec plaisir. C'est extraordinaire. Tu sais ce que c'est le ceviche ? Ah oui ça non. Je ne sors jamais moi. Ah ouais tu vas en Péruvie toi. Oh là 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 ! Alors là ! C'est beau ça. Ça va rester. La Péluvia ! La Péluvia ! Parce que j'ai écrit Péruvienne. La Péluvie. Tu vas en Pérouvie. Ah c'est horrible. Au Pérou je vais les... C'est Stevie qui écrit vos textes maintenant. Allez ! Tiens une question amusante si vous lisez le Parisien Magazine. Le supplément du Parisien le vendredi. Vous allez voir sur deux pages une photo incroyable. Quelqu'un qui fait de la boxe thaïlandaise. Qui fait de la boxe thaïlandaise ? Ce n'est pas encore Laurent Fabius. Non. Parce qu'il a déjà merdé sur la couverture. Sur une double page. Fabius il fait Monsieur Météo sur la une du Parisien Magazine. Il est censé... On dirait un chef de rande dans une brasserie sur les Champs-Elysées. Oui ça il est censé être Monsieur Météo. Il a une chemise blanche et un noeud papillon noir. On a l'impression d'un majordome. Mais moi je vous parle des pages intérieures du Parisien Magazine. Une double page où on voit quelqu'un faire... C'est surréaliste. Alain Juppé je crois qu'il fait de la boxe. Non. Exactement. Alain Juppé. Mais c'est pas... Non attends ils ont tous bété les plombs. Non mais c'est-à-dire que le mec il te dit qu'il fait de la boxe time. Ils ont fait de la séance photo en 10 minutes. Désolée qu'il est habillé comme dans la rue. Il ne prétend pas faire de la boxe thaïlandaise. C'est une photo qui a été faite à l'occasion de l'inauguration du gymnase Virginia. Dans le quartier de Coderan. Et le maire de Bordeaux s'est essayé à la boxe thaïlandaise. C'est pour ça qu'il est encore avec son petit pantalon en jersey. Il a sa tenue de ville comme on dit. C'est la boxe landaise. Et sa chemise bleue. Mais enfin quand même c'est vrai que c'est un peu ridicule tout de même. Parce qu'il a en face de lui une vraie boxeuse thaïlandaise. Ou masseuse d'ailleurs on ne sait pas trop. Mais la photo est quand même assez hallucinante. Il y a de moi que ça fait un très joli mot qui est passé inaperçu. C'est de la boxe thaïlandaise dans la région. Ah ! Bravo ! Merci. J'en ai envie. C'est un bonheur. Ah non mais alors là j'ai rien. Qu'est-ce qu'il lui arrive l'autre ? J'essaye de m'habiller. J'ai mal. Ah bah ça t'es pas l'hôpital américain et pas 4 personnes pour t'habiller. C'est sûr. Du moment que t'essayes pas de te déshabiller. On peut t'aider pour t'habiller en fonction. Monsieur Juppé avec des gants de boxe thaïlandaises. C'est la photo grand-angle plein les yeux du Parisien cette semaine. En tout cas le journal Sud-Ouest a raconté que cette initiation à la boxe thaïlandaise lui a permis une métaphore politique puisque Monsieur Juppé aurait déclaré Raffarin et Fillon n'ont qu'à bien se tenir maintenant qu'il a des gants de boxe. On imagine quand même le combat avec Raffarin. On serait plutôt du sumo en fait. Ah bah si quand même. Il est costaud. Oh non il n'a qu'un goitre ? Ah non non non. Tu confonds avec baladure. Il est très petit assez quand même. Ah non non non. Il est carré en fait. Il est cube. Monsieur Raffarin c'est pas qu'il a un goitre. C'est qu'il a un goitre mais dans le dos. Voilà exactement. Touchez ma bosse. Monsieur Raffarin. Monsieur Raffarin s'il tombe sur le dos c'est comme une tortue. Il peut plus se relever. Il y a des photos sublimes quand même dans les journaux. Je me dis mais à quoi pense l'homme politique au moment où il accepte de mettre des gants de boxe face à une boxeuse professionnelle manifestement ? T'as quoi pense les conseillers en communication ? Qu'est-ce qu'ils font ? Là c'est n'importe quoi. Non 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 non. C'est voulu. C'est très voulu. Ils disent ça va faire populaire. En ce moment les politiques n'ont pas la cote. Ça va faire populaire. Les gens vont dire tiens il fait du sport. Non mais Fabius a quand même enlevé ses chaussures. Il est quand même en chaussettes. Pour monter sur le tatami il est obligé. Je me demande même si c'est pas la première fois qu'on voit un monsieur Juppé en chaussettes. Ça c'est quand même un truc. Mais c'est moins choquant Juppé en chaussettes et en boxeur taille que Fabius en monsieur météo. Ah non Fabius en monsieur météo c'est plutôt pas mal. C'est ridicule. Non mais qui a raison. On dirait qu'il sort de monsieur le film de sauté qu'il est Jeff Durand à la Brasquale Alsatienne. Une tourtelle. En boxe faut pas être trop droit dans ses bottes non plus. Fabius en monsieur météo c'est le côté voilà le crâne chauve. Il y a un petit côté comment il s'appelle ? Louis Baudin. Louis Baudin. Voilà on sait pas quel temps il va faire parce qu'on voit pas si les cheveux sont mouillés de quel côté le souffle vent. La mèche. Quand on le voit on sent pas qu'il va faire un soleil magnifique quand même là je trouve. Quand on voit PPDA on sait que le vent vient toujours de l'ouest. Une question musicale. Maintenant si je vous dis qu'il est d'origine bretonne, que son papa était lithographe puis ébéniste et sa maman couturière chez de grands couturiers. De qui s'agit-il ? Quelqu'un qu'on va écouter maintenant. C'est un chanteur qui est toujours vivant aujourd'hui. Non quelqu'un qui est décédé en 2003 il avait 69 ans. C'est pas Jean-Yann ? C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Christine. Bravo. Jean-Yann. Vous auriez pu trouver l'augérias ? Non mais j'ai rien dit parce que je voulais pas défleurer. Ah c'est vrai. Vous le saviez ? Oui oui oui. Élevé au lilas et tout ça. Parce que vous gardez de banlieue. Vous interprétez les textes de Jean-Yann actuellement sur scène. Au Petit Montparnasse. Au Petit Montparnasse. Les chansons, les sketchs. Les sketchs. Et des textes inédits. Et les publicités évidemment. Est-ce que vous chantez si tu t'en irais ? Bien sûr mais c'est pas moi. Jean-Yann sur Europe 1. Bonjour Hélène. Bonjour Nicolas. Oui bonjour. Bonjour Laurent. Oh Nicolas a été rapide pour dire bonjour. Il faut dire qu'il est plus près de nous. Il est en Seine-Maritime à Diepdal-Croisset. Tandis qu'Hélène nous appelle von Berlin. Marzo. Allo. Qu'est-ce que vous faites à Berlin Hélène ? Eh bien il y a 5 ans j'ai monté ma société de traduction qui s'appelle Lingolinks. Ah très bien alors vous allez pouvoir traduire évidemment ce qu'il va vous dire maintenant en allemand Eric Logérias. On fait un test. Guten Tag. Hallo. Ich weiß es strengen und das ist es in Berlin. Und das ist es strengen und das ist es strengen und das ist es in Berlin. Nein. Qu'est-ce que vient de dire Eric Hélène ? Eh bien il vient de dire justement qu'il y a une très bonne agence de traduction à Berlin qui s'appelle Lingolinks. C'est génial. Excellent Hélène. Ah mais il dit pas n'importe quoi. Non non non. Elle est bonne Hélène. Et je disais qu'être à Berlin c'est une bonne occupation. Alors donnez-le votre site internet si vous voulez en profiter Hélène. Allez-y. C'est gentil. Donc le site internet c'est www.lingolinks.com Donc c'est L-I-N-G-O-L-I-N-X. Pour tous ceux qui veulent parler allemand couramment et rapidement. Voilà et mal de toutes les langues européennes. Je vous ai bien fait le slogan là quand même. Hélène vous présente Nicolas. Quel temps en Seine-Maritime aujourd'hui ? Un temps magnifique. Ciel bleu. Aucun nuage. Super. Génial. Et vous faites quoi vous en avez Nicolas ? Je suis dans la traduction aussi. Traduction sous-titrage. Sans rire. Oui de films pour adultes. Oh non. Non mais qu'est-ce que vous appelez ? Vas-y mais ma parole vous êtes plusieurs. Qu'est-ce que vous appelez films pour adultes ? Alors attendez vous allez donc nous traduire un film porno. En version originale japonaise qu'il va vous faire maintenant Eric Logérias. Il faut que vous arrêtiez parce qu'il y a Yann Wax qui se croit chez lui. Christophe je t'interdis d'imiter les japonaises en train de jouir. D'abord ça va me déconcentrer pour ce soir et tu le fais très mal. Alors Nicolas qu'est-ce qu'il vient de dire ? J'ai cru comprendre le mot sushi aussi par derrière malade. Ils sont drôles nos auditeurs. Ils sont très bons. Moi je suis très fier de nos auditeurs. Je voyais qu'on a des bons auditeurs. J'avoue ils sont bons. On va peut-être d'ailleurs vous envoyer pour la peine dans un 5 étoiles dans les Pyrénées-Orientales au Thalasso Spa de l'île de la Lagune. C'est Saint-Cyprien. Évidemment l'île Fleury vous attend pour un nouveau voyage emprunt de sérénité. Les chambres ont été pensées dans un style contemporain et chaleureux pour un confort optimal. Au dernier étage sachez que l'hôtel dispose d'une piscine d'eau de mer chauffée sur le toit qui offre une vue panoramique sur la lagune. La Thalasso Spa vous attend avec ses soins Carita. Plus d'informations sur le site internet www.hôtelillagune.com Hélène et Nicolas êtes-vous prêts pour la première question du jour ? Qui est arrivé au Brésil ? Elle a d'ailleurs signalé sur sa page Facebook en déclarant « I am in Rio ». Ibrahimovic. Comment vous l'avez dit ? Ibrahimovic. Non. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Je vous le vois là. Oh du dos ! Oh là là ! Hitler ! Non Adolf Hitler. Laurent Tichagène. Albert Einstein. Il veut faire gagner le Normand. Ça s'est vu là. C'est pas discret là. Pas du tout. La grande gagnante est Hélène évidemment. Super merci. Quel était le surnom que lui donnait sa grand-mère ? Non mais je vous laisse Zlatan quand même tout le monde l'appelle Zlatan. Ibra on l'appelle Ibra aussi. Ibra j'en l'a accepté aussi. Mais Zlatan. Non mais t'es gonflé toi. Je veux Zlatan quand même. Zlatan c'est vrai. Même Mick Jagger dit « Ce soir je vais vous Zlataner » quand il est au Stade de France. Lors du dernier concert vendredi ou samedi dernier. Au moins le prénom. Elle avait le prénom Hélène évidemment. Zlatan Ibrahimovic. Vous le saviez manifestement. Oui je le savais. Disons que j'ai un bon coach que j'embrasse. C'est mon mari. Et il était même d'ailleurs on l'a vu Zlatan dans les gradins hier soir je crois que c'était pendant le match Angleterre. Il a été applaudi par tout le stade. Ça doit être super frustrant pour lui de venir juste assister. C'est quand même… Il adorerait être sur le terrain. Mais la Suède n'est pas qualifiée pour la coupe du monde de football. C'est le seul bon joueur en Suède. Il y a Isabelle Motreau qui ne comprend plus rien. Elle dit « Mais pourquoi le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié pour la coupe du monde ? » Oui pourquoi ? Parce que normalement je croyais qu'il jouait en France. Mais ce sont des équipes nationales qui ne sont pas… Il est suédoise. Et il est suédoise. Comme son nom l'indique. Voilà. Hélène ! C'est physique aussi. Il fait vraiment suédois. Il a une tête à manger du crisprol. Du coup pas d'Ibra pas de chocolat. Il est d'origine serbe. C'est ça. Zlatan Ibrahimovic. Il aurait pu jouer avec la Serbie si la Serbie avait été qualifiée. Il n'aurait pas pu jouer avec la Serbie. Si. Il a la double nationalité ? Oui il est venu très jeune. Il est né à Malmö. 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 A Malmö. En Suède. Hélène c'est vous qui partez à Saint-Suprien avec qui vous partez ? Eh bien c'est super. Je vais partir je pense avec mon mari. Je pense ? À mes parents. Je ne sais pas encore. Ah ! Il va aviser vos parents, votre mari si vous ne partez pas avec lui. Je pense qu'il sera content quand même. Ah bon. De se débarrasser des beaux-parents ? Non. Vous savez on ne les voit pas souvent à Berlin. D'ailleurs Laurent est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez venir faire une émission à Berlin ? Le temps de faire le mur et on arrive. Nicolas désolé mais c'est vrai que votre Zlatan Ibrahimović n'est pas arrivé. Ah bah pfff moi je n'y connais rien au foot alors vraiment là c'était vraiment la question. Ah bah alors voilà bravo. Oh désolé il était drôle pourtant. Nicolas. Je vais vous faire un petit cadeau. Je vous offre mon livre radiographique qui vient de sortir. Ça vous va ? Merci bien. Allez vous le recevrez dans quelques jours. Nous n'avons pas peur du groupe de la mort parce que la mort nous l'avons déjà vaincu. Qui fait cette déclaration ? C'est génial. Ça c'est génial. Ah oui alors la réponse peut-être ? C'est les Chiliens, les mineurs qui ont fait un spot de pub absolument extraordinaire où on les voit sortir de la mine, survivre et donc haranguer les joueurs de foot. Il faut rappeler que ce sont les mineurs qui en 2010 ont été bloqués sous terre pendant près de deux mois. On se souvient de ce feuilleton qui vraiment avait eu un retentissement international. Comment allait-on sauver ces mineurs chiliens qui étaient sous les éboulements ? Ah oui mais j'ai vu le spot depuis hier et je te jure j'en ai pleuré. C'est une banque qui les a payés parce que c'est pour la banque du Chili évidemment qu'ils font ce spot, même si le spot est en faveur évidemment de l'équipe de football. C'est le sponsor de l'équipe de football du Chili, la banque en question, qui a décidé d'utiliser les 33 mineurs chiliens dont on se souvient. Ça date quand même déjà, vous vous rendez compte, il y a 4 ans cette affaire-là, les 33 mineurs qui étaient restés deux mois sous la terre. Et il ne faut pas confondre les mineurs chiliens qui sont restés deux mois sous la terre et la mineure autrichienne qui restait 10 ans sous la terre à Natalia Kambouche. Ça n'a rien à voir. Évidemment, absolument rien à voir. Elle n'a fait aucun spot d'ailleurs. Nous n'avons pas peur du groupe de la mort parce que la mort, nous l'avons déjà vaincu. Le groupe de la mort, il faut peut-être expliquer Christine de quoi il s'agit. C'est un groupe où tous les joueurs sont morts. Où toutes les équipes sont redoutables. Voilà, dans le mondial. Et de mémoire, le Chili est donc dans le même groupe pour ce... Il y avait l'Allemagne ? Non, non, non. Il y avait quoi dans la mort ? Il n'y a pas l'Allemagne. C'est l'Australie, l'Espagne et les Pays-Bas. Pourquoi ? L'Australie, c'est un groupe ? Non, mais l'Espagne et les Pays-Bas, c'est un groupe très très difficile. Oui, ils sont sortis. Je pense que s'il y avait eu l'Allemagne dedans, ils n'auraient pas appelé ça groupe de la mort. Justement, les Chiliens ont réussi à se qualifier dans ce groupe de la mort. Les Pays-Bas aussi sont qualifiés. Mais l'Espagne, on s'attendait évidemment à ce que ce soit elle qui se qualifie. Donc voilà pourquoi c'était le groupe de la mort. Comme quoi, le soutien des mineurs Chiliens... Mais il faut voir ce spot. Allez sur Youtube et mettez ce spot. Ça donne la chair de poule. On reste avec la Coupe du monde de football. Et ce cri qui, finalement, est assez intéressant. Un cri à deux. Ils sont deux à crier. Nous poussons des cris comme beaucoup de téléspectateurs. Qui a fait cette déclaration ? Nous poussons des cris. C'est Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. C'est l'expression poussée des cris. Ah oui. Parce qu'on se... Oui, oui. Ils poussent des cris devant la télé. La bonne nouvelle, c'est que Chirac pousse encore des cris. Ça, c'est bien. Mais on se demande l'origine des cris, surtout. C'est bizarre comme expression. Poussée des cris. On pourrait dire qu'on soutient les joueurs. Non, non. Ils poussent des cris. Non, ils poussent des cris. Comme beaucoup de téléspectateurs. Elle lui dit, mets la deux, mets la deux. Il lui dit... Mets-la moins ? Non ! Je ne comprends rien. Lui, il regarde le foot sur Bein Sport ou sur TF1. Et elle lui fait, mets la deux, mets la deux. Elle pousse des cris, vous voyez, devant le téléviseur. Non, mais je pense que c'est un des derniers plaisirs du président Chirac de regarder le football à la télévision. Ah oui, bien sûr, il comprend. Il a vu Paulet marquer un but hier. Ça aurait été un de ses derniers plaisirs s'il n'y avait pas Bernadette. Là, il voit les matchs avec elle quand même. Mais tu crois qu'il met son maillot de foot et tout pour regarder ? Tu te souviens, en 1998, ces images terribles... Quand il ne connaissait pas les noms des joueurs. Quand il ne connaissait pas les noms des joueurs, il faisait un playback en disant... Avec qui vous voulez regarder, vous, les matchs Guy Carlier, par exemple ? Parce que vous êtes foot-foot. Avec les enfants. À minuit, par exemple, les matchs à minuit. Ah non, les matchs à minuit, je ne les regarde pas avec les enfants. Vous êtes dans le lit, vous regardez à minuit ? Oui, je regarde à minuit. Et votre femme dort à côté, comment ça se passe ? Oui, elle écoute l'émission en podcast. Vous savez bien comment ça se passe. Ah oui, elle nous écoute, nous, pendant que vous regardez le foot. Vous avez niqué ma vie sexuelle, si je puis dire. Parce qu'elle écoute l'émission, mais même quand je n'y suis pas. Elle écoute tous les soirs l'émission en podcast. Et elle s'endort comme ça, avec les écouteurs. On l'embrasse alors, parce qu'elle est en train de nous écouter. Là, elle s'est déjà endormie. Parce qu'au bout de dix minutes, en général, elle... Enlevez votre main, Joséphine. Sinon, celui de 9h, je le regarde avec les enfants. Ah, ça c'est bien. Les enfants sont contents de regarder le foot à cet âge-là, à 30, 35 ans. 48 ? Il comprenait les règles. Mais le plus grand est le seul qui n'aime pas le foot. Ah oui ? Il est là en ce moment, parce qu'il vit... Je vais vous raconter ma vie. Il travaille au Consulat de France, à New Delhi. Et il est là en ce moment. Et il déteste le foot. Voilà. Comment vous faites alors ? On parle d'autre chose, quand même. Pendant le match ? Non, non. Il n'est pas là pendant le match. Il est ailleurs, mais il n'est pas à la maison pendant le match. Tu sais qu'on s'en fout totalement. Oui, je parle chez le droit. Tu vois, c'est mon fils. Je le vois très peu. Il est à New Delhi, comme ça. Tu préfères regarder les matchs de foot que de voir son foot ? T'es un père indigne. Avec qui vous regardez les matchs, vous, Christine ? Moi, avec le personnel hospitalier. Elle regarde sur un écran d'IRM. C'est plus sympa. Elle s'éclate avec les aides-soignants. Alors, tout le monde est pour les Etats-Unis, à l'hôpital américain. Un peu de musique avec Stéphane Eichert. Christine, c'est pour vous. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh, c'est mignon. Alexandre Lenoir a réussi à avoir une page dans Le Parisien aujourd'hui. Il est journaliste indépendant. Et pour quelle raison ? On va l'avoir au téléphone dans un instant. Il vous entend et vous écoute. Je préviens toujours dans ces cas-là. Et pour quelle raison ? Ah oui, l'autre con. Pour quelle raison ? Je le connais, il n'est pas sympa du tout. Pour quelle raison Alexandre Lenoir a-t-il droit à une page dans Le Parisien aujourd'hui ? Est-ce que c'est lié à sa profession de journaliste ou pas du tout ? Ah oui, il a fait une enquête de journaliste. Ah, c'est-à-dire qu'il a signé un papier ? Non, il n'a pas signé un papier. C'est un autre journaliste du Parisien qui s'appelle Daniel Rosenweg et qui signe un papier à propos d'Alexandre Lenoir qui, lui, n'est pas journaliste au Parisien. Oui, je le sais. Et c'est génial ce qu'il a fait. Alors, allez-y. Ah oui, c'est génial. Il est allé dans un supermarché. Il a acheté un kilo de courgettes. Et en rentrant chez lui, ou même peut-être dans le supermarché, il s'est rendu compte qu'un kilo pour ce supermarché, c'était 750 grammes. Oui, 180. Et donc, il a continué. Ah, il a vérifié les balances ? Oui. Et donc, grâce à lui, maintenant... Ça, tu peux compter sur moi pour amener ma balance personnelle partout où j'irais. Grâce à lui, on sait maintenant qu'un kilo n'est pas un kilo. Bravo, monsieur. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on va en parler avec Alexandre Lenoir. Vous voyez, vous avez eu le soutien de Christine Bravo grâce à cette vidéo que vous avez d'abord diffusée sur Internet où, effectivement, vous montriez que des sacs de légumes de 1 kilo pesaient parfois 740 grammes. Donc, ça fait une vraie différence. Et pour les courgettes, vous aviez fait votre test au casino de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. C'est une honte. Mais quand même, non, non, ce n'est pas une honte. Parce que quand même, si on lit l'article en entier, Alexandre Lenoir, et là, vous allez me dire où est la vérité, si on lit l'article en entier, vous êtes tombé sur un cas très, très rare puisque le Parisien a mené l'enquête dans d'autres supermarchés et la plupart des paquets d'un kilo font un kilo, parfois, voire même plus. Et vous-même, vous dites que, dans cet article, vous êtes allé vérifier sur d'autres stands et d'autres légumes et qu'en général, le poids est plutôt respecté. Qui dit la vérité, alors ? Alexandre Lenoir ? Alors, moi, je ne sais pas si je suis tombé sur un cas particulier ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai pris ce lot de courgettes, il m'a semblé bien léger. Donc, je l'ai pesé. Je l'ai pesé une fois. Je l'ai pesé deux fois sur une deuxième balance. Une balance peut toujours être défectueuse. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il pesait, on va dire, 25% de moins que le poids indiqué. Donc, je l'ai reposé. J'ai pris un deuxième lot qui me semblait également très léger. Donc, j'ai pesé. Et effectivement, il était lui aussi très nettement sous le poids indiqué. Ah, l'acheteur relou, tu sais. Ah, génial. J'adore. D'accord. Et donc, là, je me suis dit, bon, on ne va pas rester là. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer, mais sans aucune préméditation. J'ai reposé les courgettes, j'ai pris les carottes, j'ai constaté la même chose. J'ai pris les pommes de terre, j'ai constaté la même chose. C'est-à-dire qu'un sachet de 1,5 kg de pommes de terre pesait sur votre vidéo 1,315 kg. Quant au paquet de carottes de 1 kg, c'était 790 grammes et 835 grammes. Tu te rends compte ce qu'il se met dans... Exactement. Donc, ça faisait carotté. Là, c'est le casino de Bagneux. Mais est-ce que vous avez fait le test dans d'autres endroits ? Alors, il m'arrive parce que j'essaye d'être un peu malin. En général, j'achète mes légumes au marché. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de marché, j'en avais besoin. J'essaye d'être un peu malin quand il y a des produits qui sont vendus au forfait, comme ça, en filet, un légume. On arrive rarement à faire 1 kg. On essaye de prendre le plus lourd. Donc, on prend, on pèse. Histoire d'en avoir un peu plus pour son argent. Là, pour le coup, c'était beaucoup moins. Mais j'y suis retourné le lendemain parce que j'ai su que Casino, évidemment, avait eu vent de la vidéo dès qu'elle a été mise en ligne. Et le rayon avait été bien nettoyé. Il ne restait plus grand-chose au rayon bio. Et j'ai repris un lot de courgettes. Et pas de chance, il était encore nettement sous le poids. Tu vois ? 965 grammes. Bon, 965 grammes, c'est moins grave. On t'exagère. À 30 grammes près. Il ne faut pas exagérer non plus. Il ne peut pas faire un kilo pile, le paquet. Eh bien, il fait un kilo cent dans ces cas-là. Oui, mais le Parisien, pardon, mais moi, je vous le dis, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont envoyé 4 reporters. Joris Bollomé, Juliette Fournier-Marc, Lorraine de Saint-Chaffray, Aaron Binnik. Ils sont tous allés dans des hauchamps, dans des casinos, dans des carrefours, dans des Leclerc, dans des super-rues, dans des monoprix, dans des intermarchés, Éric Logérias. Tous unis contre la vie chère ! C'est pas la vie chère, c'est le kilo. Et alors ? Et alors, et alors, d'après l'enquête des 4 reporters du Parisien, c'est plutôt une bonne surprise. Effectivement, il y a rarement un kilo pile dans un paquet d'un kilo de fruits ou de légumes. Mais, mais, mais au final, il y a plutôt plus que moins. Donc, on ne peut pas dire que votre enquête soit représentative. Ah, mais alors, je ne le prétends pas du tout. Et d'ailleurs, je n'y suis pas allé pour faire une enquête, j'y suis allé pour faire mes courses. Mais, mais en fait... Alors, c'est vrai, mais alors, donc, c'est une non-information, c'est ça qui me fait marrer. C'est-à-dire que c'est quand même une page entière sur un type qui, une fois, est tombé sur un paquet de carottes. Ben si ! Ben non, plusieurs, ils te racontent bien plusieurs paquets. Oui, dans un supermarché à Bagneux. Oui, le casino de Bagneux, on lui a fait une bonne pub, en tout cas. Ce que dit le Parisien, et parce que le Parisien dit autre chose, ils ont interrogé la DGCCRF. Et la DGCCRF remonte sur 1000 contrôles. Alors, c'était 8% en 2012 et 4 et quelques pourcents en 2013 de lots défectueux. Il faut savoir qu'un lot défectueux, c'est moins, moins, c'est 15 grammes de moins en kilos. Et super défectueux, c'est au-delà de 30 grammes. Il y a des normes, c'est 2,5%. Je ne savais rien de tout ça. Mais c'est 2,5% tolérés de lots défectueux sur un lot. À 4, 5 ou 8%, on est largement au-delà de ces normes. Donc, ce n'est pas un cas si isolé que ça non plus. Ce n'est pas un cas si isolé. Enfin, moi, je ne suis pas là pour défendre les supermarchés. Mais je crois quand même vos confrères du Parisien, qui ont quand même envoyé 4 reporters, je vous dis, dans 5, 6 marques différentes. Casino, Carrefour, Auchan, Leclerc, Super U ou Monoprix. Ce n'est quand même pas rien, toutes ces marques-là. Et eux, ils disent, dans la plupart des supermarchés visités, les clients se font même offrir jusqu'à 100 grammes supplémentaires sur leur filet de fruits ou légumes. Ainsi, la balance d'Auchan, la barquette de 1 kg de cerise pèse en réalité 1,233 kg. Chez Carrefour, les 500 grammes d'oignons... Oui ou non ? Moi, c'est ce que je vous disais au départ. C'est qu'il m'arrive de peser pour essayer de prendre le plus lourd. Et en général, c'est vrai que les produits sont au-delà. Moi, je ne prétends pas que tous les supermarchés fraudent. Je prétends que je suis... Ce que je dis, en tout cas, c'est que moi, je suis tombé sur plusieurs lots défectueux dans le même supermarché. Non, mais il faut préciser un autre petit truc. C'est que très souvent aussi, ce sont les clients, quand ils vont peser, parce qu'on va peser soi-même son truc, qu'on pèse et puis après, on rajoute une tomate. Et on passe à la caisse et on se dit, ça passera. Mais tu rigoles. Oh la vache, je n'y avais pas pensé. Il y a énormément de gens qui font ça. Tu prends un kilo de carottes et puis une fois que tu as fermé... Enfin, tu fais croire que tu fermes ton sac, tu mets ton étiquette et puis tu rajoutes des carottes. Mais non, là, c'est des barquettes fermées. Oui, mais il y a des fois où c'est en vrac, comme on dit, et où on se sert soi-même. On a les sacs. Vous n'êtes pas allé dans un supermarché depuis 1942. C'est ça dans tous les supermarchés. Parce que oui, parce que toi, évidemment, tu as ton panier tous les jours. Pas tous les jours, mais régulièrement. Je suis dans un supermarché. Je défais d'ailleurs, ça ne se défait jamais comme il faut. C'est la preuve que j'y vais. Ça ne se défait jamais comme il vous faut, les sacs plastiques. Mais arrête de faire ce geste. On ne pense pas à un sac plastique. Le premier truc chiant, c'est qu'il faut enlever le sac plastique. Le deuxième, c'est de l'ouvrir. Le troisième, c'est le petit scotch. Alors, vous voyez, je n'y vais pas dans les supermarchés, Christine. Si, tu vas dans les supermarchés. Et donc, tu es un voleur. Tu rajoutes des carottes. Ah non, je n'ai pas dit ça. Si, c'est ça que tu as dit. C'est moche. Tu l'as laissé en temps. Si, tu l'as dit. Je dis juste qu'il y a la possible. Vous pensez que je ne suis quand même pas une tomate près. Autrement dit, je vous enverrai dans la gueule depuis longtemps. Vous savez quoi ? C'est le principe qui est excitant. Moi, je me souviens, quand je faisais des courses, quand il y a les herbes, souvent, c'est genre, tu prends du persil, un truc comme ça. C'est genre 1,15€, un truc comme ça. Eh bien, j'en mettais deux. Puis, je passais, je me disais, je suis sûr qu'ils ne vont pas le voir. Ça va muser beaucoup. Mais moi, jamais, je n'oserais faire ça. Je serais aussi rouge que la tomate que j'aime piquer. Moi, c'est juste pour m'amuser. Mais même pour m'amuser, je ne suis pas capable de faire ça. Vous êtes un voleur, beau grand. C'est dingue. C'est moche. C'est pas bien. Moi, je vends à la sortie des supermarchés. Parce que sur mon balcon, j'ai du persil, de ciboulette. Il faut dire que pour Christine, ciboulette par jour, c'est un minimum. On vous remercie, Alexandre Lenoir. On va se gêner sur Europe 1. 16h18h30. Laurent Riquier. Encore une heure et demie. Non pas avant le match. On a hâte, évidemment, à ce match. France-Suisse. Mais on a encore une heure et demie à passer avec Christophe Beaumont. Christine, bravo. Guy Carrier. Yann Moix. Eric Logérias. Et Isabelle Motro. Ça fait déjà 7 ans qu'ils existent. Et à cause d'eux, ce week-end, les Champs-Elysées seront fermés. De quoi s'agit-il ? La fête de la musique, c'est pas lié ? Non, c'est pas lié à la fête de la musique. Les rollers ? Non, les rollers non plus. Ce sera dimanche. C'est un truc à vélo, ça. Oui. C'est la course des Vélibs. C'est une course de vélo. C'est la course des Vélibs. La course des Vélibs. Bonne réponse de Christophe Beaumont. Ouais, bah, l'opportuniste. C'est le 24h du Vélib. Ce sera dimanche. Je ne savais pas que ça existait, ça, les 24h du Vélibs. C'est la troisième édition, pourtant. Ça fait 7 ans. Vous vous rendez compte ? Moi, je n'ai pas vu passer les années. 7 ans qu'il y a des Vélibs vélos mis à disposition. Enfin, il faut payer un petit peu quand même, avoir un abonnement parfois. Pour les Parisiens, ça existe dans d'autres grandes villes, évidemment, sous d'autres appellations, d'autres grandes villes françaises. Je crois même que c'est Lyon, la première ville à avoir installé leur Vélove. Mais là, les Vélibs, ça fait 7 ans que ça existe à Paris. Et même, il y a des petits Vélibs, maintenant, pour les enfants. Avec des roulettes. Depuis quelques jours, les enfants âgés de 2 à 8 ans peuvent aussi, et d'ailleurs, ils participent à la course dimanche, peuvent aussi faire du Vélib. Eh bien, oui, il y en a pour tout le monde. Qui a déjà fait du Vélib autour de cette table ? Ah, Yann Moix. Je suis venu en Vélib tout à l'heure. Sans rire. Oui, bien sûr. Et vous garez votre Vélib devant un repas. Devant un repas. Et alors, c'est facile, c'est facile ? Non, parce que c'est très, très lourd. Et en fait, je ne sais pas comment ça se passe. Dans 100% des cas où vous prenez un Vélib, il y a un problème. Tantôt, c'est le frein. L'autre, ça va être la selle. L'autre, ça va être les rayons. C'est impossible d'avoir un Vélib qui marche. Il y a toujours un truc qu'ils arrivent à inventer. Et combien ça coûte ? Vous avez un abonnement ? Oui, c'est un abonnement à l'année. Vous avez un abonnement à l'année. Ça, ça doit coûter 50 euros. Ah oui, ça veut dire quand même que vous le prenez souvent, donc. Assez souvent. Ça, c'est un peu de sport. Christine, vous n'avez jamais fait de Vélib, j'imagine. Si, j'en ai loué le premier jour où ça a été un signe. Début du mensonge, allons-y. Il y a 7 ans, donc. J'en ai fait plusieurs fois. Le problème, c'est que je n'ai jamais trouvé où le garer. C'était toujours plein. Non, mais tu as raison. C'est-à-dire où je les prenais, il y en avait plein. Où je les ramenais, il y en avait plein. Il n'y avait plus de place. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton Vélib ? Tu continues à pédaler. Oui, quand tu es pressé, que tu as un rendez-vous. Moi, la seule fois où j'en ai pris un, c'était au début. Alors, il paraît qu'ils se sont améliorés de ce côté-là. C'est pareil, je n'ai jamais réussi à le rendre. J'ai fini par retourner d'où j'étais parti. Je suis rentré chez moi en métro. C'est complètement prêt. C'est très, très bête. Mais tu avais fait du sport. Guy, vous avez un Vélib d'appartement ? Oui, c'est vrai. J'ai un Vélib d'appartement qui est sous blister encore. Mais je vais bientôt l'ouvrir. Il sera bientôt sur eBay, à mon avis. Logérias, non. Jamais. Pas de Vélib. Jamais, plutôt crevé. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Pas de sport. Les 24 heures du Vélib, c'est ce week-end sur les Champs-Elysées qui seront donc fermées ce week-end, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Pourquoi fermer les Champs-Elysées ? Pour faire les 24 heures du Vélib. Si on les laisse ouverts, ça va être le bordel. C'est comme les 24 heures du Mans, t'es obligé de te relayer. Oui, c'est ça. Tu donnes ton Vélib à quelqu'un qui le reprend. Il y a Stevie qui est au bord qui fait des rillettes. C'est ça, les 24 heures. J'en sais rien, moi. Oui, mais tu donnes une info. Tu la donnes jusqu'au bout. Fais ton boulot. Mais maintenant, tu nous racontes. Le mec, il fait ses questions, après il s'en fout des réponses. Bon, alors attendez, je vais vous le lire. Tout sur les 24 heures du Vélib. Alors, il y a juste... Non, c'est rien. On a fait le point des légumes. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas le fond que Laurent met dans ses questions. Le fond qu'il a mis là-dedans, c'était 7 ans ont passé. C'est ça qui passe. C'était ça l'intérêt. C'était ça l'intérêt de la question. Et toi, tu es sur les cumes. On a vu des faillots, Guy, mais là, s'il y a les 24 heures du faillotage, je pense que... Non, mais il a raison. Ce qui était important là-dedans, c'est ce que j'avais retenu et qui m'avait épaté. C'était 7 ans. Je n'ai pas imaginé que ça faisait 7 ans qu'il y avait des vélibs d'en parler. Oui, tout à l'heure, c'était 4 ans, je ne sais pas quoi. Il faut te remettre. Tu vis. Vous avez remarqué. Déjà 11 ans que Jean-Yann nous a quittés. Mais puisque vous voulez le détail, je vais vous donner le détail. Comment ça se passe ? Le titre déjà de l'article dans Direct Matin, on va prendre Direct Matin au hasard, c'est là où il y a l'article le plus long sur le sujet. 24 heures vélib sur les champs. En selle pour la solidarité. Tu vois, il y a une bonne oeuvre. Le vélo sera roi sur les Champs-Elysées. La plus belle avenue du monde. Ça, ce n'est pas... Non, puis c'est bien, ce n'est pas dans le lieu commun. Le vélo sera roi sur la plus belle avenue du monde. La plus belle avenue du monde va être en partie fermée à la circulation dimanche pour la troisième édition. Ça, je l'avais déjà dit que c'était la troisième édition. Des 24 heures vélib. L'événement qui marque les 7 ans du service de location de vélo, ça, vous savez déjà, c'est dingue, invitera les Parisiens à pédaler pour soutenir les associations, les petits princes qui réalisent les rêves d'enfants malades. Mais aussi Mécénat Chirurgie Cardiaque et aussi la fondation écologique Good Planet. Trois associations. La troisième, on s'en fout, nous. Ils courent pour moi, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi la fondation Annie et Rem pour Christine. Bravo. L'objectif sera d'atteindre au moins 35 000 kilomètres cumulés, soit près de 60 000 tours de circuit. Pour cela, près de 4 000 bicyclettes grises. Ça, c'est pour éviter la répétition du mot vénible. Tout journaliste sait ça par cœur. Mais oui, c'est vrai. Évidemment, évidemment. Et puis un hommage à Régine de Forges aussi. Quand tu es journaliste, tu ne dois pas répéter « vénible », alors à un moment donné, dans l'article, tu mets « bicyclettes grises ». Pour cela, près de 400 bicyclettes grises seront ainsi mises librement. 4 000 ou 400 ? Vous vous contredisez. Non, 400, vous avez raison. Selon la CGT, 4 000 selon la préfecture de police. 400 bicyclettes grises seront ainsi mises librement à disposition des participants de 8 heures à 20 heures sur une boucle de 600 mètres entre la Concorde et le Petit Palais. C'est donc vraiment le bas des Champs-Élysées. Pour la première fois, les enfants âgés de 2 à 8 ans, Christine, pourront eux aussi participer à cette course solidaire en enfourchant des petits vélibes tout juste lancés par la mairie de Paris et M. Jean-Claude Decaux. Pour Valbuena, petit vélo. Voilà, exactement. Un mini parcours sécurisé sera d'ailleurs installé spécialement pour les jeunes cyclistes. La participation sera totalement gratuite et ouverte à tous. Il suffira de se présenter sur place sans inscription préalable, Christine. L'an dernier, sachez-le, l'an dernier, les 24 heures Vélibes avaient réuni 220 000 visiteurs dont 6 000 cyclistes solidaires. Plus de 20 000 euros avaient ainsi pu être récoltés pour les associations. Alors j'aimerais juste comprendre d'où vient l'argent puisque ça n'est pas payant la participation. Big Magnon, monsieur. Alors les Big Magnon, c'est Big Magnon l'organisateur. Demande à coper, demande à coper. On est en droit de se poser la question. Eh bien, les sponsors de la journée donnent de l'argent en fonction des kilomètres parcourus par les personnes qui viennent pédalées. La guinguette donnera aux 24 heures Vélibes un air de musette, un grand bal, si vous voulez aller danser sur les Champs-Elysées. Un grand bal se tiendra de 16h à 20h. C'est la baronne de Paname, la reine de la fête parisienne. Je ne sais pas qui c'est ça. Qui c'est ? C'est qui, c'est Régine ? C'est Michou, je pense. Michou. Eh bien sûr, non, devinez qui c'est. Je suis de retour. La baronne de Paname. Je manque beaucoup parisienne ou parisienne, alors je reviens sous mon sobriquet, la baronne de Paname. Mais tu n'étais pas user, toi ? Il y aura aussi un atelier de customisation, Christine. On peut faire du tuning ? Ça m'intéresse pour Confessions Intimes. Non, non, c'est... Moi, je l'écends, moi. On customisera les t-shirts organisés par CIA, cette manifestation, partenaire et habillant officiel de l'événement. Parce qu'il y a un partenaire et habillant officiel de l'événement. Mais là, ta gueule ! C'est trop long, là, en fait. Vraiment. Et puis, vous aurez des stands photo tenus par Evian et Virgin Radio, votre radio. Je ne savais même pas, déjà. Vous voyez, c'est formidable, alors. Vous pourrez vous faire photographier avec des vélos pour immortaliser votre participation. Je te donne ma parole. Je ne te pose plus jamais de question. Je ne te remets plus jamais en cause. Vous voyez ? Au final, j'avais dit l'essentiel tout à l'heure. On se rapproche du match France-Suisse. Et évidemment, je voudrais quand même dire que Europe 1 sera sur l'événement. Et pas qu'un peu. De 18h30 à 20h, Nicolas Poincaré présentera une édition d'Europe 1 Football Club largement consacrée au match avec, évidemment, les spécialistes Raymond Domenech, votre copain Raymond, Christine, et Marinette Pichon. Vous savez qui est Marinette Pichon ? Oui, c'est une joueuse de football. Il y aura évidemment les correspondants d'Europe 1 au Brésil, en Suisse et partout en France. Fabien Antoniente, le réalisateur qui lui aussi est fou de football, sera présent sur le plateau. À partir de 20h, Michel Denizot et Bérangère Bonte prendront les commandes d'Europe 1 Football Club. Il y aura Valérie Zetoun, Eric Blanc et vous avez aussi Samy Pouna, un ancien international camerounais qui sera présent autour de Paul Le Gouen qui fut lui entraîneur du Paris-Saint-Germain si ma mémoire est bonne. C'est bien ça, Guy ? De Lyon et de Glasgow. Et à 21h, c'est là qu'on sera tous devant notre écran. Mais vous pouvez évidemment mettre les images sur TF1 ou sur Binsport et évidemment couper le bouton pour entendre évidemment et qui ça ? Guirou, le consultant d'Europe 1, François Clos, le chef du service des sports et Cyril Delat, Maurenerie, le journaliste. À Salvador avec les supporters français Sandrine Prioul. À Genève avec 700 supporters suisses Rémi Pierre. À Roissy-en-Brie avec le père et le frère de Paul Pogba, Julien Peirce. À l'insip de Vincennes avec le secrétaire d'Etat au sport, votre copain Thierry Braillard. Et puis à Scooter dans Marseille, il y aura Yann Théroux. Sachez pas pourquoi à Scooter dans Marseille. Parce que pour interviewer les gens sur les trottoirs et regarder le match, bah non, je suis sur le trottoir. Les Marseillais, on sait qu'ils sont des bons supporters, ils sont chauds les Marseillais. Et avec les enfants du club amateur du cercle Paul Baer, Villejean à Rennes, Raphaël, Maillochon, autant vous dire qu'il n'y a plus personne dans la station, ils sont tous sportifs. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de monde qui bossait ici. Et pour tous ceux qui sont allergiques au football, le petit Montparnasse reste ouvert pour le spectacle que j'en regarde. C'est vrai, tu ne vas voir personne. À 21h, on ne va voir personne. Mais si, il y a plein de femmes allergiques au foot qui viennent voir les spectacles. Ce soir, vous êtes bien gentils, mais ce soir, c'est le football avant tout. Agui, franchement, on ne peut pas louper ça. Même les femmes. Non, mais garde l'image et il y a un enfant en musique. Même les femmes, même les animaux. Moi, j'attends d'avoir des commentateurs pour regarder des films. Et alors, Vincent Lindon s'approche d'Isabelle Huppert. On se demande. Ça existe pour les sourds et malentendants. Oui, voilà. Ça existe, vous pouvez faire ça. Vous prenez l'audio description. L'audio description, ça s'appelle. Exactement. Et puis tous les... S'il n'entend pas, pourquoi tu... Non, il ne voit pas. Non, c'est pour les aveugles. Ah oui, j'ai dit les sourds et malentendants, c'est idiot. Tu vois, je n'en avais pas relevé, gentiment. Non, mais attends. Mais c'était sans compter, Christine. Mais s'il faisait le geste du casque, vous mettez votre casque et il vous raconte. Non, mais ça existe, ça existe. Pour les sourds et malentendants, c'est un mec qui fait semblant de jouer au foot et qui refait l'action. Non, mais pour les sourds et malentendants, ça existe. Des fois, on va écrire « bruit de porte ». Oui. Tu mets ça sur l'écran, ils écrivent pour dire ce qu'ils ne savent pas. Non, non. Mais si. Mais bien sûr. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. À la télévision, tu peux mettre des sous-titres. Oui, tu as les sous-titres et en plus, tu as les sous-titres pour expliquer les bruits qu'il y a à l'écran. Ils sont cons les sourds et on sait bien qu'une porte, ça fait du bruit. Mais non, si c'est important dans l'action, tu ne la vois pas si elle est off la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'elle s'ouvre si elle est off ? Mais si, parce que ça crée le suspense. Quelqu'un ouvre la... Tu as un personnage à l'image, il fait tout à coup, il prend tout à coup un air étrangement inquiet. Parce qu'il a entendu. Et là, tu vois écrit « une chouette ulule », par exemple. Parce que vous ne la voyez pas forcément, la chouette. Sinon, tu ne comprends pas pourquoi le monsieur fait « oh ». Une chouette ulule. Tu as peur, « hey l'ulule, comment veux-tu qu'il... » Non, on n'avait pas dit non. Mais non, on avait dit non. C'est bien les rimes en ulule. Oui, j'adore. Ah oui. Trop peu utilisés. Il y a Libélule, Libélule, Tentacule. On peut en trouver plein des rimes en ulule. Tiens, on fait un jeu. On lance un jeu sur Europe 1. Sans vulgarité. Sans vulgarité. C'est pas le genre de maison. Chacun lance une rime en ulule. Alors, je commence, évidemment. Nul. Tentacule. Moi, je te mets deux pour le prix d'un. Christine. Tarentule. Combien ? Tarentule. Tarentule. Particule. Ma cul. Tulle. Canicule. Euh... Vas-y, sors là. Il m'a pris la mienne. Vas-y, sors testicule. Sors testicule. Fristule. Oh, fristule. Oh, ça fait envie. Ça fait hôpital américain. Cher Christine, bravo, je suis désolé, c'est une fistule. René Klein et petite fistule. Ristule. Christine, Christine. Recule. Ah voilà, recule, c'est très bien, oui. Mandibule. Ah voilà, mandibule. Les bellules. Les bellules. Moi, j'ai renoncule. Allez, je te l'offre. Très bien, parfait. Moi, il me l'offre. Vous êtes éliminé, vous. Mon copain Jules. Ah oui, Jules. Ah oui, ça marche. Mon copain Jules, c'est une rime en ulule. Pustule. Ah, c'est joli aussi. C'est belle. C'était pour faire suite à la fistule. Ah oui, oui, oui. On va bon mieux. Ridicule. Ah oui, ridicule. Merde. Vestibule. Et mascule. Oh la vache. Moi, j'ai bulle. Oh merde, c'était la mienne. Bidule. Ah oui. Bidule. Ah, bidule, ça marche. Tulle. Un rideau de Tulle. Ah non, je l'ai déjà dit. Il y a la ville de Tulle, mais c'est pareil. Moi, j'ai ma préférée. C'est quoi ? Pilule. Pilule. Formidable. Copule. Copule, très bien. Monticule. Monticule, parfait. Calcul. Oui, pendule. Une ridule. Une ridule. Elle parle que de ce qu'elle connaît. Campanule. Campanule. Nul ? Non, c'est campanile. Non, campanule. Campanule. Les fleurs, la fleur. Les hôtels campanules vous offrent cette séquence. Sitting Bull. Ah oui. Oh, joli. Oh, non, non. Ah, vas-y. Sitting Bull. C'est un nom propre. Non, c'est devenu un nom commun. Oh, c'est un vrai sitting bull, ce gars-là. Ah oui, oui, non, ça marche. Non, ça marche. Bifalobule. Ouais, bifalobule, c'est bien. Non, superdul. J'arrive plus. Capsule. Ah, superdul. Ondule, ondule. Ondule. Alors, conciliabule. Conciliabule. Édicule. Oh là là, consul. Adule. Quoi ? Adule. Fils consul. Bah non. Escroc. Vous êtes une crapule. Et je ne vous garde pas dans mes fascicules. Faut dire qu'on me souffle toutes les limites de vie. À l'oreille. Depuis trois minutes. Vous allez positionner le livre. C'est bon. Dans quel cas les hommes gagnent-ils moins que les femmes à travail égal ? Voilà une bonne question. Et partout dans le monde. Ah oui, partout dans le monde. Les sages-femmes ? Les sages-femmes, non. Non, un homme qui serait accoucheur gagnerait le même salaire dans la grille des salaires des hôpitaux qu'une femme. Ah, c'est dans des grilles officielles ? C'est en tout cas, oui, d'usage, on va dire. Est-ce que c'est pour des raisons biologiques ? Non, c'est une raison de tradition. Est-ce qu'il y a des raisons objectives ? On dit que c'est normal parce qu'il y a des arguments clairs, nets et précis. Parce que certainement, les femmes ont été les premières à faire ce métier. Ah, mais oui, c'est évident. Les mannequins ? Les mannequins. Bonne réponse, Déric Logérias. Les mannequins, le mannequinat, et oui, les mannequins hommes sont moins bien payés que les mannequins femmes. Et ça t'énerve pas, Laurent, que les hommes soient moins payés en étant mannequins ? Moi, ce qui me scandalise, c'est que les chroniqueuses femmes soient mieux payées que les chroniqueurs hommes. Ça arrive ? Ouais, pour dire des conneries. Vous, vous en avez reçu des mannequins pendant de longues années dans Froufrou. Je les ai faits. On peut dire que l'émission n'a marché que grâce à ça, à une époque. Pardon. C'était à l'époque de la grande mode des mannequins. Il y avait Bernard Schreier, Greg Hansen, etc. C'est nous qui avons fait. On n'a fait qu'une seule émission sur les mannequins. Une seule, elle vous a marqué. Parce que quand vous dites toutes les semaines, non. Et on a effectivement popularisé Bernard Schreier, tous ces gars-là qui ne l'étaient pas. Cameron, Greg Hansen, etc. Mais c'est après qu'ils ont commencé à prendre beaucoup d'argent. Tu veux dire que tu as créé leur carrière ? Pas du tout. On a fait un casting des plus beaux mecs. Et ce n'étaient pas des mecs qui marchaient. Enfin, ils marchetaient. Mais ce n'étaient pas des stars. Pour défiler, il faut marcher toujours. Ce n'étaient pas des stars. Et alors, vous avez eu le droit à... À quoi ? Je veux dire, avoir fait démarrer comme ça des mannequins. Vous avez eu le droit à quoi ? À des faveurs. Est-ce qu'ils sont passés de voir dans la loge avant l'émission ? L'autre moitié était pédé, donc... Alors, parlons de l'autre moitié. L'autre moitié... J'étais conscient. J'étais... L'autre moitié l'est devenue. Elle est con, elle est con votre question. J'étais enceinte de 8 mois. Ça n'empêche rien. Enfin, bref, effectivement, ils étaient déjà à l'époque beaucoup moins bien payés que quand je recevais Carla Bruni, etc. On savait déjà que les salaires étaient... Mais c'est vrai que vous aviez reçu Carla Bruni, qu'elle avait fait du boudin avec Jean-Pierre Coffre. C'est vrai ? Elle avait bourré une poche à boudin. Joli ce geste. Vous pouvez le refaire ? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle l'a fait ? Oui, je le sais, oui. Elle l'a fait. C'est joli. Oh oui, je me rappelle de ses jolis souvenirs. Oh, cette magnifique poche à boudin que j'ai saisie avec le demain. Mais oui, c'est moi qui lui avais donné la poche à boudin. Pendant qu'Hilario se caressait. Non, parce qu'on trouvait... Non, c'était froufrou. C'était extraordinaire, justement, vu son raffinement à elle, de la mettre dans une situation un peu, tu vois, popue, quoi. Mais j'adore le boudin. Ben oui, évidemment. C'est un peu comme si vous, on vous l'avait mis chez un joaillet. Qu'est-ce qu'on disait ? Et le concours d'euros avec Linda Evangelista, c'est génial. Oh, tout le monde a regardé froufrou. Moi, j'adorais quand j'étais gamin. Les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir, mais franchement, c'est quand même une émission culte. C'était l'apogée de Christine Bravo. Pour les plus jeunes, c'était en noir et blanc. Et c'était à l'époque... Christine avait 40-45 ans, c'était il y a 30-40 ans. Non, non, j'étais jeune, j'étais jeune. Non, mais c'était drôle. Énorme succès, ça réunissait... Qu'est-ce que j'ai fait de mon pognon, putain ? J'en ai pu. Tu t'es appelé des mannequins. C'est un peu normal, vous avez arrêté de travailler il y a 30 ans. Au bout d'un moment... Ça s'use, hein ? C'est ça. Il faut bien placer. J'ai fait Union Libre après. Ah, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Vous avez fait l'Europe. Ah oui, alors tu vois... Après avoir créé les mannequins, elle a créé Nikos, elle a tout fait. Non, mais... Je me souviendrai toujours de ça, d'ailleurs. Mais toi, c'était lequel qui te faisait craquer ? Ah non, c'est pas ça. C'est celui-là. Je parle du moment où vous avez eu le projet d'Union Libre. Pourquoi ? Parce qu'on était à France Inter à ce moment-là. On était déjà amis avec Christine. Et puis elle m'appelle et elle me dit « Ah, j'ai un projet d'émission, c'est formidable ! Je vais le proposer à... » C'était Patrice Duhamel qui était à l'époque directeur de France. Elle m'appelle « Ah, tu vas voir, c'est génial ! » Puisque ça y est, c'est l'Europe, on parle de l'Europe. Je vais prendre les 12 pays qui forment l'Europe et puis on va faire... Alors je lui dis « Écoute, Christine, il y a 15 pays pour l'Europe. » À ce moment-là, il y en avait 15. Et elle me dit « Ah bon ? » Je repars travailler. Alors je lui dis « Si tu veux présenter un projet à une direction, c'est mieux d'être au courant. » C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai, tu m'as sauvé l'émission. Mais du coup, il a fallu que je recrute trois mecs de plus. J'ai eu du mal pour trouver un Finlandais, merci. Heureusement que c'est pas aujourd'hui. 27 ! On n'a plus de plateau pour faire ce genre d'émission. Un match maintenant entre Florence et Hugues. Bonjour Florence, bonjour Hugues. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va croire encore que c'est moi qui favorise les Normands et particulièrement ceux qui vivent en Seine-Maritime. Je ne sais pas ce que mon ami Laurette derrière la vitre a fait aujourd'hui, mais on n'a que des candidats de Seine-Maritime. Florence, vous êtes à Gonneville-la-Malais, c'est pas loin du Havre en plus. Voilà, entre le Havre et le Trottat, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Florence ? Je suis infirmière psychiatrique. Ah bah voilà. Ah bah lui aussi. Bienvenue, on va vous placer quelqu'un. Il y a une bonne formation dans notre région. Comment vous allez regarder le match ce soir ? Où, quand, comment ? Comment dire ? Je n'ai pas regardé le match. C'est pas vrai ? J'ai regardé la fin pour faire plaisir à mon mari. Ah mais votre mari va regarder quand même. Ah pas non plus. Ah bon alors ? Non, non, il a regardé la fin histoire de connaître les résultats, mais ça s'arrête. Non mais ce soir ! Ah ce soir ! Mais oui, elle ne comprend rien. Ah je ne comprend rien. Ce soir, le match d'équipe de France. Je ne savais même pas que l'équipe de France... Oups ! Non mais attends, elle vit dans un trou. Alors mais moi, ça me fait plaisir. Moi non plus. Je pense qu'elle est au taquet pour le challenge. Elle a bien lu le journal après. Elle est censée avoir révisé son actualité. Elle ne sait pas quel match de France ce soir. Là, elle est mal barrée quand même. Alors là, on est bien barré, Florence. Oui, je suis désolée, tout m'intéresse pas du tout. Mais enfin, c'est l'actualité du jour. C'est l'événement du jour. Florence, Hugues, vous avez toutes vos chances. Vous êtes à Nîmes. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pendant le match ? Le canapé, comme d'hab. Alors, c'est vrai qu'il faut arrêter. Florence, vous avez vos chances. On a des bons vaqueurs, aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez quand même regarder le match sur le canapé, Hugues. Ah oui, bien sûr. Mais en famille, avec votre ami, avec, je ne sais pas moi. Oui, avec ma petite fille. Avec votre petite fille. Et vous êtes pour les Français, évidemment, quand même. Oui, bien sûr. Et quel joueur préféré vous avez dans l'équipe de France de football ? Bien sûr. Cabaye. Cabaye. J'espère qu'il jouera ce soir. Normalement, Didier Deschamps nous a dit hier soir qu'il était à 100% prêt et en forme physiquement. Vieille Cabaye. Pour être titulaire. Alors, votre métier, Hugues ? Moi, je travaille dans l'environnement, dans une communauté de communes. Très bien, Hugues. Vous avez un bel accent, mais j'ai l'impression que vous vous réveillez, là, Hugues. Non ? Je me trompe ? Non, non. Au téléphone, tout le monde me dit ça. Vous êtes timide, tout simplement. Un petit peu. Il a une voix, c'est quand même une voix sensuelle. C'est Christine Bravo qui vous impressionne, j'en suis sûr. Ah, tu m'étonnes. Oui, ça peut être ça, oui. C'est sûr que ce n'est pas Titov qui va l'impressionner. Il a une voix qui fait passer un peu Eric Cantona. Il y a quelque chose comme... Hugues, il réfléchit, en fait. Il n'en dit pas trop. Il se prépare pour le challenge. Il sait que, de toute façon, il ne faut pas trop en dire. Il faut être là au bon moment. Et le bon moment, ce sera quand il faudra répondre à la question pour peut-être partir une semaine dans un hôtel club MMV. Il y a 50 choix possibles de destinations partout en France. Vous les trouverez d'ailleurs sur le site internet www.mmv.fr. Vous aurez le choix entre une résidence, un appartement, une villa privée, animation, sport, excursion, soins de bien-être, restauration, club, enfants. Si vous avez les enfants, plus d'infos, je vous l'ai dit, sur mmv.fr. Florence Hugues, une semaine de vacances pour vous si vous répondez à la question qui vient. Attention, le député du parti russe, Oleg Mikheyev, a décidé d'interdire quelque chose. Quoi donc ? Il aimerait. Pardon ? Les talons hauts. Les talons hauts. Bonne réponse de Florence. Oh la vache. Alors attention, on aura le droit encore à des talons en Russie si la loi qu'il propose passe. Mais il ne veut pas qu'il soit trop haut. Pourquoi ? Pour des raisons médicales. Ça déforme les pieds, pour des raisons médicales. Non mais de quoi je me mêle ? Il est dingue ! Il ne veut pas non plus des mocassins. Mais c'est fou ! Pas de talons plats. Pas de talons plats ? Il faut une juste mesure du talon. Non mais tu plaisantes. Non, je ne plaisantes pas du tout, c'est écrit dans l'article. Les tongs alors, c'est interdit ? Les tongs sont interdits. Et la vodka, il n'interdit pas. C'est un Russe qui a proposé cette loi à l'union douanière qui regroupe la Russie, le Belarus et le Kazakhstan afin d'imposer aux fabricants de chaussures une taille maximale pour la hauteur et aussi une taille minimale d'ailleurs pour la hauteur des talons. L'essentiel, c'est que ça a fait gagner Florence, n'est-ce pas Florence ? Même si, comme dirait Christine, je ne suis pas au taquet et que je suis nulle. Ben non, vous voyez, finalement, le football n'avait pas d'importance aujourd'hui. C'était les talons hauts qu'il fallait réviser. Voilà d'ailleurs pourquoi, il faut le dire, Hugues a été légèrement défavorisé car vous portez très rarement, j'en suis sûr, des talons hauts, Hugues. Ouais, pas souvent. Hugues ! Déjà, il n'était pas jouasse, mais alors maintenant, tu... Mais si, c'est juste sa façon de parler, Hugues. Voilà, c'est comme ça, il est comme ça dans la vie, hein, Hugues ? Ben oui, alors, quand on est timide, vous savez ce que c'est, l'or. Eh ben tiens, et vous ne nous en voulez pas, je suis sûr ? Ben non, j'en veux au Figaro surtout. Parce qu'ils n'avaient pas mis le nom du député, un titre. J'avais vu la fiche, mais je n'avais pas vu le nom du député. Eh oui, moi, c'est dans Direct Matin que j'ai pris l'information concernant Oleg Mikheyev, le député du Parti russe, qui a eu cette idée folle, non pas d'inventer l'école, mais de limiter la taille des talons. Hugues, on vous applaudit, on vous remercie, on vous embrasse, on vous souhaite quand même un bon match et un bon week-end, et Florence part une semaine avec les clubs MMV. Europe 1, on va se gêner ? Le livre de la semaine. Il est de retour, c'est un livre signé Timur Werms, qui a été un best-seller en Allemagne, qui vient d'arriver chez nous parce que ça a été traduit enfin en français. Il faut dire que la couverture du livre a fait beaucoup parler, parce que Timur Werms est peut-être un bon écrivain, un bon auteur, mes camarades vous le diront, en tout cas ils diront ce qu'ils en pensent, mais c'est surtout un roi, lui, ou son éditeur du marketing, puisque rappelons-le, vous avez forcément vu dans les journaux la couverture de son livre, c'est un livre dont la couverture est entièrement blanche, à part la coiffure brune, la fameuse mèche d'Hitler, et le titre, il est de retour, forme comme la moustache d'Adolf Hitler. Il est de retour, en gros, 66 ans après sa disparition, le Führer se réveille dans un terrain vague de Berlin, et voilà, c'est une fiction, on imagine d'un seul coup que Hitler revient, le vrai Hitler revient aujourd'hui, c'est bien ça Guy Carlier ? C'est ça, on est à Berlin en 2011, et au milieu, comme vous dites, d'un terrain vague, un homme se réveille, c'est Adolf Hitler, il parle à la première personne, et on le voit vivre dans le monde d'aujourd'hui. Très vite, on le reconnaît, et on le prend pour un sosie, et donc il est tout de suite happé par les médias, c'est évidemment, sur le fond, une satire, une critique du monde actuel, de la forme, parce que le problème, c'est qu'il devient sympathique, c'est le monde de l'image, vous voyez, et ce mec, on ressent une empathie pour lui, et surtout, la manipulation des médias le rend sympathique, on s'aperçoit donc de la vacuité, de la télé, de tout ça, on est confronté, et donc ça pose effectivement des questions sur cet homme sympathique, comment il a pu arriver au pouvoir. Ça vous a plu ? Moi j'ai beaucoup aimé ça, c'est une pochade, bon c'est un peu, à la fin évidemment, quand on a compris le procédé, c'est un peu lassant, un peu long peut-être, mais c'est très drôle. C'est drôle ? Ça vous a plu ? Ça m'a beaucoup amusé. Il est de retour, c'est un roman chez Belfont, c'est traduit de l'allemand par Pierre Déus, c'était vraiment un best-seller en Allemagne, parce que d'abord ça a beaucoup surpris, peut-être pas choqué, mais dérangé dans un premier temps. Ça a beaucoup choqué les critiques. Oui, les critiques en tout cas. Là, le bouquin arrive en France, est-ce qu'il va marcher tout autant ? On n'en sait rien. Vous, est-ce que ça vous a fait marcher ? Christine, bravo. Non, parce que déjà, moi, dans le ton, au départ, c'est le petit bunker dans la prairie, quoi. Je veux dire, le mec, il se réveille, puis il essaye de se rappeler ce qu'il a fait la veille. Ah, ben, j'étais avec Eva, on se disait, on se ferait bien un resto. Ben non, c'est pas possible. Puis les cinémas, je les ai fait faire. Mais il a un langage complètement neuneu, en parlant à la première personne. Ça ne s'arrange pas, d'ailleurs. Après son premier dialogue avec les joueurs de foot, sur le terrain vague où il se réveille, ça préfigure déjà la faillite littéraire du roman. C'est-à-dire, c'est, eh mec, d'où il sort ce loser ? Hitler qui répond, sacre bleu. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Non, mais il faut voir un peu le vocabulaire qu'on prête à Hitler, qui est, non, mais sacre bleu, quoi. Mais c'est la pochade. Mais on s'en fout de ta pochade. C'est écrit avec mes pieds. C'est, tiens, je n'ai pas fait mon éternel truc sur les adverbes, mais voilà, sobrement, brièvement, considérablement, nettement, précédemment. Ah si, tu l'as fait. En quatre phrases. Ah non, mais je ne l'ai pas fait sur tout le bouquin. Non, il m'en eut, là, aujourd'hui. Alors, c'est bourré, bourré, bourré de tics de langage, de voilà, de comment. Moi, c'est une faillite à l'écrit. Le fait que tu dises, on a de l'empathie pour ce mec, déjà, moi, ça me débecte. Alors qu'on ait de l'empathie pour Hitler, ça me débecte, même si c'est une pochade. Et d'avoir un petit Hitler, en fait, allez, il est sympa, quoi. Il se réveille. Non, mais ça n'a pas la tête, quoi. C'est la démonstration qu'il ferait, lui. C'est pour des débiles mentaux. C'est pour des neuneus, ce bouquin. Très bien. Isabelle Motreau. Non, moi, je ne partage pas du tout la vie de Christine. Je trouve que c'est une pochade, en effet, comme dit Guy, ce n'est pas super bien écrit, mais on s'en fout. Je veux dire, ce n'est pas de la littérature du tout. Bon, moi, je trouve ça un peu lassant au bout d'un moment. Mais, en revanche, les questions que ça pose sont vachement intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, la construction qui fait que ce mec, qui est vraiment Hitler, revient et devient la proie des médias, ce qu'on appelle un bon client, ce qui est quand même atroce, c'est tellement bien foutu qu'on se dit, ben oui, ça se pourrait, quoi. Ça pourrait se produire. Il pourrait y avoir un Adolf Hitler invité sur tous les plateaux. C'est ça, l'idée. Et voilà. Et en fait, c'est assez bien fait parce que, de fait, on se dit, ouais, ça se produirait de cette façon. Et du coup, il est très médiatisé. Il est très tentant pour des tas de gens qui ont très envie de voter à droite et qui, là, du coup, voilà, comme on pense. Les gens pensent que ce n'est pas le vrai. Donc, ils sont un peu déculpabilisés. Ils pensent que ce n'est pas vraiment Hitler. Mais bon, il lui ressemble et il est adapté. Alors que c'est vraiment lui et qu'il se donne des bonnes excuses, c'est tout. Je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. Après, bon, en faire un livre aussi long, peut-être c'est un petit peu trop. Mais franchement, ce n'est pas bête. Ça ressemble à une idée de scénar, en fait, ce que vous racontez. D'ailleurs, il va être adapté et je pense que ça va faire un bon film. Ça sera adapté au cinéma. Il est de retour à un roman signé Timur Vermes ou Vermes chez Belfont. Le problème de ce livre, en fait, c'est que la personne qui a eu l'idée de l'affaire n'a pas le niveau pour l'exécuter. Il y a une disproportion entre l'idée qui est géniale et l'incapacité de l'auteur à aboutir à l'idée. Car fait par un grand écrivain, par un vrai écrivain, le projet était génial. D'ailleurs, Patrick Besson a lui aussi raté un livre sur Hitler il y a 15 ans, mais qui était meilleur. Ça s'appelait Lui. C'était l'histoire d'un subdo-corouan qui se réveillait un matin. Il y avait des types du Mossad qui avaient découvert que c'était la réincarnation d'Hitler. Et lui, à son corps défendant, il ne voulait pas être Hitler. Dans la rue, il a l'Aberstusgaden qui disait « I'm a ein Führer » et il disait « Subdo-corouan le mec » il travaillait dans le marketing. « Arrêtez de m'appeler votre Führer, je ne suis le Führer de personne. » Là, c'est vraiment le vrai Adolf Hitler qui se réveille. Alors, ça donne lieu de temps en temps à des choses intéressantes parce qu'on voit finalement que le régime de Hitler n'était pas du tout une chape de plomb. Que c'était déjà Twitter, Google, etc. C'est-à-dire que c'était un régime ramifié à l'infini comme aujourd'hui, tout est ramifié à l'infini. L'information, la propagande, etc. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit qu'il y a une résonance entre le fantasme d'Hitler et sa manière de se faire élire, de se faire aimer de son peuple et la technologie d'aujourd'hui. Il y a un passage assez drôle notamment où il cherche à déposer adolfhitler.com Alors il dit « Regardez vous-même, adolf.hitler est déjà pris. Adolf Hitler en un seul mot aussi et Adolf Barr en dessous Hitler évidemment aussi. » Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes. Notamment aussi des petites réflexions géopolitiques sur Israël. Mais ça manque justement. Il y en a une de temps en temps où il se réjouit en fait que la création d'un État d'Israël avait visiblement provoqué un appel d'air. On avait eu la bonne idée de placer cet État en plein milieu des peuplades arabes, etc. Et des choses intéressantes. Et notamment aussi une remarque que je trouve assez forte. Le fureur n'est rien sans son peuple. Je veux dire par là que le fureur peut certes exister sans son peuple, mais on ne voit pas alors ce qu'il est vraiment. Tout homme doué de bon sens le comprend aisément. C'est comme si on asseyait Mozart quelque part sans lui donner de piano. Personne ne se rendrait compte de son génie. Il y a des choses réussies. Mais ça c'est bien. Mais alors on dirait que ce n'est pas lui qui a écrit certaines parties. C'est vrai que ça tourne en rond. Peut-être que c'est mal traduit aussi. Je ne veux pas accuser le traducteur français, mais on ne sait pas non plus comment c'était écrit en allemand. Tout le problème réside dans le fait est-ce qu'on peut faire une pochade avec Hitler ? Quand c'est Bertolt Brecht qui s'occupe du nazisme, ça va parce qu'il y a du fond. Mais est-ce qu'on peut s'occuper de Hitler quand il n'y a que de la forme ? C'est le problème de ce livre. Je trouve qu'il n'est pas assez intelligent par rapport à son ambition. Il est de retour à un roman chez Belfont. On verra si ça marche autant chez nous en France. Ça m'étonnerait. Parce que ce n'est pas une obsession française Hitler. Que ça a cartonné en Allemagne dans un instant. Avant Monique Pantel, Michael Jackson, il est toujours en première partie de Monique Pantel, Michael Jackson et puis après on parle cinéma. On commence par le film de Clint Eastwood. Bonjour Monique Pantel. Bonjour. Bonjour Monique. Gertzé Boys. Eh bien le nouveau film de Clint Eastwood ne lui ressemble pas. C'est-à-dire ? Il est ringard et chiant. Ah zut alors. Eh bien c'est vraiment. En montrant un groupe pop devenu célèbre dans les années 50 composé de quatre garçons dans le crime qui s'en sortent grâce à la musique qui nous fait découvrir un groupe qui a marqué son époque mais ne nous marque pas. C'est figé comme un vieux pousse de yaourt. Il a perdu son talent et le pauvre là. Mais il va le retrouver vite. Cet orchestre ne l'a pas apporté chance. Moi je trouve que t'es sévère. Eh bien oui je suis sévère. Isabelle Motroi préférée. Ça fait un petit moment que Clint Eastwood est moins comment dire moins efficace qu'avant mais là pour le coup c'était intéressant. Non pas du tout. Les relations de ce groupe avec la mafia comment à l'époque c'était très difficile de penser. Ah là il y a un marfiozo qui est génial. Est-ce que vous avez vu la comédie musicale à Broadway parce que Oui c'est l'adaptation de la comédie musicale. C'est tellement génial la comédie musicale. Je ne vois pas comment ils ont pu adapter les trouvailles effectivement qu'il y avait dans cette comédie musicale au cinéma. C'est pour ça que je n'allais pas le voir. Je n'ai pas vu la comédie musicale. Mais ils n'en parlent plus. Moi je trouve sévère. Je fais confiance à... Parce que franchement... Il faut me faire confiance en moi. Oui c'est à toi que je fais confiance. Attends il y a des très bons acteurs. Le destin de ces 4-5 mecs est assez appassionnant. On se demande comment ils vont s'en sortir de cette espèce de pression. Moi je me suis bien demandé. Ah bah écoute moi j'ai bien aimé. Elle se demandait aussi comment elle allait en sortir Monique Pantel de Jersey Boys. Il y a un autre film américain qui est sorti mercredi. C'est Triple Alliance avec Cameron Diaz. Un film réalisé par Nick Cassavetz. Leslie Eman, Nicolas Coster, Val Dao sont aussi dans le casting. C'est un film de filles drôles et réussis. Bien sûr c'est très vulgaire. Et alors ? Et alors ? Cameron Diaz elle est géniale. et sa petite copine aussi. Elles sont géniales toutes les deux mais manquent de peau. Elles ont le même amant qu'est le mari de l'une. Alors elles sont très en colère quand elles s'en aperçoivent. Elles veulent se venger. Et pour se venger elles vont s'unir évidemment. Pour se venger de ce type à la libido exaltée. C'est très rigolo. Est-ce que c'est vulgaire ? Et alors ? Est-ce que ça vous gêne vous qu'une femme qui est trompée par son mari lui file un laxiatif pour le faire aller au cabinet ? Moi ça me fait rire. Ça vous fait rire. Voilà un film qui ne vous a pas fait chier en tout cas Monique. Triple alliance avec Cameron Diaz. Une comédie on va dire vulgaire mais drôle. On peut dire ça comme ça ? Très drôle. Isabelle ne l'a pas vue. Non, non. Elle savait ce que c'était. The Two Faces of January. Ça c'est formidable. J'espère que je le prononce bien. C'est aussi un film américain. Oui, c'est probable. C'est un film avec Viggo Mortensen, Oscar Isaac et Kirsten Dunst. Et bien c'est un suspense parfait qu'on en rêve. Viggo Mortensen à son meilleur un escroc élégamment assassin qui tue tout le monde et qui manque comme il respire. Mais il trouve encore plus fort que lui quand il rencontre parce qu'ils sont en crête avec sa femme il est très amoureux de sa femme. Il est tellement salaud ce Viggo que même moi j'avais envie de le dénoncer à la police. Ah non, c'est un très bon film. Le plus passionnant de la semaine est de loin. Isabelle ? Moi je trouve que c'est un bon polar un bon thriller très élégant comme ça avec une réalisation effectivement assez efficace là pour le coup et élégante mais je trouve que la fin est un petit peu ça tourne un peu en rond quand même à la fin. Franchement ça c'est vraiment dommage c'est un petit point noir quand même. On va conclure en fait que tout ça c'est que les trois films sortis ce mercredi n'étaient pas si mauvais que ça quand même c'est plutôt trois bons films quand même Jersey Boys vous l'avez aimé Isabelle Motro Monique Pantel elle a bien aimé la comédie Triple Alliance et vous n'êtes pas contre l'idée qu'on puisse aller voir The Two Faces of January avec Viggo Mortensen donc c'est plutôt pas mal les films. Je voulais signaler un autre film je ne sais pas si tu l'as vu Monique qui s'appelle Xenia un film grec qui est assez marrant enfin marrant pas trop marrant et triste à la fois qui raconte le périple de deux jeunes garçons qui vont essayer de retrouver leur père qui les a abandonnés quand ils étaient enfants ils traversent la Grèce et c'est l'occasion pour nous de voir un peu la Grèce d'aujourd'hui c'est à dire pleine de conflits et en même temps très chaleureuse et vraiment c'est un film avec des moments très gais non 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 des moments très gais où on chante parce qu'ils participent en même temps ces deux garçons à un concours qui ressemble un peu à The Voice par exemple pour nous il y a eu des bons papiers des bonnes critiques sur ce film et ça arrive à grouper ces deux choses c'est à dire à la fois une vision de la Grèce quand même assez sarcastique et assez dure et en même temps quelque chose d'assez tendre sur les grecs allez on va ajouter ce film alors un numéro complémentaire Xenia un film conseillé par Isabelle Mautreau dans un instant après les infos de 18h on se rapproche de plus en plus du match de foot évidemment France-Suisse mais il y aura quand même ce soir un invité mystère jusqu'à 18h30 Bonsoir invité d'honneur et bienvenue c'est la première fois que vous êtes dans cette loge d'honneur c'est même la première fois je crois que nous aurons la chance de vous rencontrer et de vous interviewer en tout cas pour ma part donc mes camarades vont devoir chercher qui vous êtes en vous posant des tats de questions attention ne répondez que par oui ou par non à leurs questions pas trop de longues phrases puisque votre voix est déformée on aurait du mal à comprendre c'est parti est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes une femme invitée bonjour femme et homme femme et homme ah bon c'est une femme notre invité c'est une femme mais alors vous avez des quoi vous avez un côté un peu masculin un côté mec un peu c'est un garçon un garçon manqué un garçon manqué genre moi non n'exagérons rien il n'y a aucune comparaison entre vous Christine et notre invité d'honneur je vous le dis tout de suite tu veux dire elle est plus féminine que moi oh oui il n'y a aucune comparaison tu as raté toi c'est rien à dire manqué une femme manquée est-ce que vous regardez le foot ce soir bien sûr est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue quand vous êtes venu ce matin ou cet après-midi à Europe 1 bien sûr bien sûr on vous reconnait beaucoup dans la rue oui vous êtes quelqu'un de très reconnaissant est-ce que vous avez déjà passé une après-midi entière sur le canapé rouge de Michel Drucker oui 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 ah oui est-ce que vous avez des enfants oui une fille vous êtes élégante ou plutôt sportive élégante on peut être élégante très élégante est-ce que vous allez souvent à l'opéra ah oui jamais voici un premier indice musical tout le monde connait cette musique Eric Logéria se propose Ariel Dombard mais non vous n'êtes pas Ariel Dombard elle est parmière porteuse Laurent qu'est-ce qui est censé nous aider dans ce premier indice ? ah ça c'est à vous de deviner je ne vais pas non plus vous donner les explications des indices vous avez compris cet indice évidemment invité d'honneur est-ce que vous portez un costume spécial pour exercer votre métier ? on change tout le temps oui ça dépend évidemment est-ce que justement votre travail vous l'effectuez surtout sur une scène de théâtre par exemple ? aussi mais pas seulement mais pas seulement voici un indice de plus est-ce que ça vous aide à cette musique supplémentaire ? c'est une musique militaire ah c'est pas militaire c'est une musique de film c'est un film des années 50 un péplum après je ne peux pas vous dire moi est-ce que vous reconnaissez cette musique de film invité ? avez-vous reconnu la musique de ce film ? oui est-ce que c'est un film dans lequel vous avez joué ? oui évidemment c'est l'indice vous avez tout compris est-ce que c'est un péplum le film ? jamais fait de péplum vous êtes donc comédienne vous faites une autre activité artistique vous chantez aussi ou c'est uniquement la comédie ? avez-vous chanté ? elle a chanté mais on la connait plus comme actrice que comme chanteuse vous êtes bilingue ? plus que bilingue vous dites yes tout le temps plus que bilingue est-ce que vous êtes né dans un autre pays que la France ? absolument Eric Logérias proposait Annie Dupéret non notre invité n'est pas Annie Dupéret voici un autre indice on revient dans un instant réfléchissez bien le temps de la publicité ça commence à se préciser cette affaire Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur là encore on est dans un film pour tout vous dire je suis en train de vous montrer je suis en train de vous faire toute la filmographie de notre invité c'est pas un western c'est un western ça c'est à vous de poser les questions est-ce que c'est un western invité d'honneur ? c'est un western invité d'honneur vous avez fait votre carrière à la fois en France et aux Etats-Unis ? et pas seulement aux Etats-Unis en Australie en Russie en Amérique ah oui vous êtes totalement internationale je confirme notre invitée est une actrice internationale ce n'est pas Marie Laforêt comme vous le proposez Eric Logérias est-ce que dans ce western vous jouiez avec une belle blonde ? si vous avez une idée il faut la noter Isabelle Motreau est-ce que vous avez est-ce que votre nom de famille est à consonance américaine par exemple ? non Isabelle Motreau vous a dors et déjà identifié ça ne t'intéresse pas quand je te donne des papiers avec des noms dessus quand ce n'est pas les bons il s'en faut alors Guy Carlier propose des noms je vais demander à notre invité êtes-vous Jacqueline Bisset ? ah c'est pas bête non Jane Birkin ah Sophia Loren ah Alexandra Stewart ah mais t'as filé combien de papiers ? pour l'instant seule Isabelle Motreau vous a identifié voici un indice de plus c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 Ah bah moi je trouve que c'est une très bonne idée Non ? Moi je trouve que t'as raison Hein ? La boxe En somme si je comprends bien Tu fais la boxe Comme moi je fais la vie Alors est-ce que ça aide Guy Carlier, Christophe Beaugrand Et Christine Bravo qui sèche Toujours pas tous les trois Non mais vous êtes vraiment nuls alors Heureusement qu'Yann Moix, Isabelle Motro et Eric Logéria sont là Je tente alors là Ma dernière cartouche je peux pas faire mieux que ça Grâce à cet indice J'imagine que Christine Bravo A rejoint le camp des vainqueurs Guy Carlier Vous avez identifié aussi notre invité d'honneur Eric Logéria Yann Moix Christine Bravo Notre invité d'honneur c'est Claudia Cardinal Claudia Cardinal est notre invité d'honneur Et vraiment d'honneur Car nous sommes évidemment honorés de vous recevoir pour la première fois dans notre loge Comme invité mystère ça vous a amusé ce jeu ? Ah oui vraiment Il faut dire que mes camarades pour certains ont eu bien du mal Christine Bravo alors nullissime Surtout ce film que j'ai dû voir je sais pas 70 fois Je le regarde même chez moi Du quel film vous parlez d'abord ? Il était une fois dans l'Ouest Pour moi le plus grand film que j'ai vu dans ma vie Et c'est la plus belle musique Ah oui évidemment Ennio Morricone Et oui quand même Mais on a quand même là très brièvement Parce qu'il y a tellement d'autres films Retracer votre filmographie Qui va jusqu'à un film qui sort le 23 juillet prochain Les Francis C'est aussi pour ça que vous êtes ici chez nous ce soir Un film de Fabrice Bégotti C'est une participation Mais vous vous retrouvez en Corse Vous êtes celle qui on peut dire va participer à la découverte d'un secret de famille Puisque l'histoire ce sont des Francis Des Français qui arrivent en Corse Et qui doivent repartir à la recherche d'un secret familial Sauf qu'ils vont se mettre à dos tous les Corses du coin Ah bah oui mais celui-là la Corse pour moi extraordinaire Quand je suis arrivé là-bas Vous savez ce qui s'est passé ? Allez-y Mon prof en Tunisie est venu vers moi M'a embrassé en pleurant Et puis un garçon est arrivé J'étais à côté de toi à l'école quand tu étais à l'école à Tunisie Ça alors Puisque c'est vrai vous êtes née en Tunisie Rappelons-le vous n'êtes pas italienne comme beaucoup Non je suis italienne Vous êtes italienne avec un accent italien à couper au couteau au départ C'est ce qu'on a dit tout le long de votre carrière Qu'il a fallu que vous appreniez l'italien Est-ce que c'est vrai ? Oui moi je ne parlais pas italien Parce que ma première langue c'est le français Ah bah voilà Vous parlez mieux français qu'italien Ah bah oui j'étais doublée tous les premiers films C'est ça Moi j'ai appris ça J'ai trouvé ça incroyable Parce que moi je vous ai toujours cru italienne Parlant italien couramment Non on ne parlait jamais italien Vous parliez même parfois français dans des films italiens ? Bah oui dans le guépard je parlais français avec Alain Delon Anglais avec Burt Lancaster Avec les autres en italien C'était pas à la prise directe en Italie Et donc vous avez retrouvé des amis Et même un prof en Corse A l'occasion du tournage des Francis Incroyable Ça devait être incroyable Jacques Dutron Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de comprendre la panthère rose Pourquoi ? Ah bah le guépard Ah non 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 C'est aussi parce que Claudier Cardinal est à l'affiche de la panthère rose Évidemment quand même C'était le premier indice Non seulement la panthère Mais le retour de la panthère rose Vous avez fait les deux Vous avez fait les deux ? Ouais Non c'était pas tordu mes indices aujourd'hui C'était direct C'était direct Mais c'est dingue On a fait la filmographie On reviendra au Francis dans un instant Qui sort le 23 juillet On en parle maintenant Parce qu'évidemment Nous ne serons pas là pendant l'été pour vous en parler Mais le 23 juillet Cette comédie familiale Qu'il faut aller voir évidemment Pour s'amuser avant tout A un casting incroyable Parce qu'on y retrouve aussi Pour une participation Jacques Dutron J'imagine que lui était sur place Il n'a pas eu à bouger Il a joué à domicile Il a joué à bar C'était vraiment expérience à domicile Et c'est lui qui va accueillir Avec son fusil et son fromage Les Francis Qui arrivent sur le territoire corse J'étais très très content de le rencontrer Parce qu'on ne s'était pas vu depuis je ne sais combien d'années Et Jacques Dutron A évidemment fait une participation Mais il y a des jeunes comédiens Qui sont essentiellement d'ailleurs Les comédiens qui ont fait un gros succès l'été dernier Avec le film Les Kairas Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film là Frank Gastambi Voilà Mais c'est très très drôle Et c'est dans le même ordre d'idées Que sortent les Francis Le 23 juillet prochain Le deuxième indice que je vous ai fait écouter Ça c'est Cartouche Avec Jean-Paul Belmondo Cartouche Il y a un nombre de films cultes C'est impressionnant Non mais c'est vrai C'est des films qu'on a tous vus C'est vrai que ce genre de musique Il y a tellement de films L'autre film Écoutez celui-ci Et voilà Ça c'est Les pétroleuses Les pétroleuses C'est Bardo C'est ça ? Non ça c'est le Ruffian Ah oui c'est le Ruffian Bébel encore Eh ben oui on en a fait beaucoup Non il n'y a pas Bébel dans le Ruffian C'est Lino Ventura et Bernard Giraudot C'est Bernard Giraudot et Lino Ventura dans le Ruffian Ça c'est Vladimir Cosma non ? Oui Oui hein On reconnaît Les pétroleuses c'était cette chanson Et vous allez même entendre Claudia Cardinal Ça c'est la version originale Et écoutez la version Claudia Cardinal Parade au Japon Ah oui ? Oui incroyable Genre star au Japon c'est ça ? En plus avec ma voix d'homme C'est un peu ridicule Parce que vous allez chanter même un titre disco Et reconnu évidemment la voix d'Annie Giraudot et c'était... Ah oui Rocco Dans Rocco et ses frères Ah voilà Rocco Moi je trouve que c'est une très bonne idée Non ? Moi je trouve que t'as raison Hein ? La boxe Annie Giraudot dans Rocco et ses frères Franchement je vous ai donné de gros gros indices Yann Moix dans un instant vous allez me dire pourquoi vous êtes j'imagine particulièrement heureux de recevoir Claudia... Claudia... Claudia ? C'est de votre faute Mon vrai nom c'est Claude Ah oui c'est vrai Et après quand je suis arrivé en italien on m'a mis Claudia Claudia Cardinal est avec nous jusqu'à 18h On reparle dans un instant des Francis évidemment Claudia Cardinal est à l'affiche du film Les Francis qui sortira en plein été le 23 juillet Une comédie pour rire avec des français qui se font pourchasser par d'autres français Mais corse ceux-là parce qu'ils arrivent sur le territoire de beauté à la recherche d'un secret de famille A la suite du décès d'un grand-père Ça commence comme ça, ça commence par un enterrement Mystère Et des copains qui décident de faire un pacte pour retrouver ensemble ce secret de famille C'est dans ce film qu'il y a de Jennifer aussi C'est dans ce film qu'il y a évidemment Jennifer Et c'est la première fois d'ailleurs C'est son premier rôle Qu'on la voit au cinéma Jennifer Bartoli On est avec quelqu'un qui a tourné 8h30 de Fellini C'est lui qui m'a donné la voix Ah oui ? C'est le premier film que j'ai fait en italien J'avais la musique d'ailleurs de 8h30 Mais là c'était trop facile La musique de Nino Rota Vous auriez trouvé peut-être encore plus rapidement Yann Moix Un mot sur Claudia Cardinal D'abord je vous remercie Laurent de m'avoir invité il y a 3 ans A vous rejoindre dans cette équipe Ça m'a permis de rencontrer Anna Karina en vrai Aujourd'hui Claudia Cardinal Et il y a un espace Plutôt une sorte de discontinuité spatio-temporelle Entre la réalité de cette femme et nous Parce qu'elle est tellement haut et loin à la fois Haut avec Visconti, avec Sergio Leone, avec Fellini Et loin parce qu'en même temps on se souvient de tous ces films Ça fait partie de notre mémoire Ça fait partie du patrimoine national, international et humain Et de l'humanité Et donc j'arrive pas à considérer que vous êtes vraiment là Si vous voulez Je considère que c'est pas vraiment vous Ou alors que c'est pas vraiment moi Mais qu'il y a sans doute un petit problème Je vous ai toujours déjà connue si vous voulez Alors je dis pas ça parce que vous êtes loin dans le temps Vous êtes au contraire tout le temps là présente Mais dans un espace qui est tellement éloigné De ce qu'on vit tous les jours Que j'arrive pas vraiment à réaliser Quand je vois Casimir je sais qu'il y a un mec dedans Quand je vous vois vous Je sais pas vraiment qui vous êtes Je voudrais quand même donner les noms des jeunes acteurs Qui sont à l'affiche de ce film Yannick Gautry, Mehdi Sadoun, Alice David, Thierinovitch Et Jennifer Bartoli Qui font parfois la une des magazines Pour d'autres raisons que pour le film C'est là qu'ils se sont rencontrés Jib Pochier qui est le nain Qui joue avec la bande des Kairas Thomas VDB qui est un humoriste aussi Qui est très drôle dans le film Il joue d'ailleurs celui qui doit découvrir ce secret de famille Et c'est la raison pour laquelle ils vont découvrir ensemble la Corse Claudia Cardinal, Jacques Dutronc et Elie Semoun Pour des participations Elie Semoun, il joue un flic Qui comprend pas trop pourquoi Parce que lui il vient d'arriver Il comprend pas trop pourquoi les autres flics là-bas en Corse Laissent plutôt faire les choses C'est ça Peu de gens ont Riffonda et Elie Semoun dans leur filmographie Oui voilà Ben voilà je crois que ce sera le mot de la fin Oh non non On ne peut pas partir sans repartir sur cette musique évidemment Vous allez regarder le football ce soir Claudia Cardinal Oui mais je vais pas vous dire pour qui je fais le... Ah vous n'êtes pas pour la Suisse quand même Non Non Mais il y a aussi l'Italie Ah oui oui l'Italie Mais l'Italie n'est pas contre les français Non non Elle sera pour plus tard On verra On verra Pour les quarts ou pour les demi-finales L'Angleterre elle a perdu mais... Ah oui vous suivez vraiment ça alors le football Bien sûr J'ai la coupe du monde chez moi à la maison Comment ça ? Comment ça la vraie ? Mais comment ça ? Une réplique Mais alors vous êtes plus italienne ou française dans ces cas-là ? Ben moi je suis française de culture italienne de passeport Vous avez connu un footballeur peut-être ? Ben j'en ai connu beaucoup Au moins onze ! Mais connu ! Pas ce que vous dites Ah non non mais j'ai rien dit Je vais vous libérer parce que l'Italie est en train de jouer là au moment où on se parle La France ce sera à 21h mais l'Italie est en train de jouer Alors je vais vous laisser regarder la fin du match Les Francis sortent le 23 juillet avec l'affiche Claudia Cardinal qui était notre invitée d'honneur Merci d'avoir accepté cette invitation Claudia Cardinal Merci 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 Merci